allez c'est parti pour voir octane en profondeur et on va commencer par s'intéresser à un onglet du système de configuration d'octane qui s'appelle kernels qui veut dire noyaux en français on pourrait dire les algorithmes parce qu'on a plusieurs algorithmes de rendu dans octane on en a quatre et demi et on va regarder un petit peu tous les paramètres et on va essayer de distinguer un peu quelles sont les différences entre les différents kernels les différents algorithmes de rendu si je dis pas de bêtises par défaut quand on installe octane donc vous allez d'octane octane settings et vous avez cette fenêtre moi j'ai tellement l'habitude d'installer octane et de mettre par défaut le moteur le kernels pas ce tréping et de faire des réglages et d'enregistrer ma scène par défaut pour avoir ces réglages là de base je suis plus sûr je crois que par défaut quand on installe octane on est en direct lightning donc ici en haut dans la section kernels on a le choix dans alors je dis 4 moteurs de rendu direct lightning pass tracing photon tracing pmc et un demi moteur qui est le info channel on va y venir après le direct lightning c'est un moteur de rendu simplifié vraiment très simple il ne s'occupe que des rebonds de la lumière il ne va pas s'occuper de la réfraction la façon dont la lumière rentre dans les objets et elle ressort donc c'est vraiment pour avoir un preview de base si je mets ces infos de côté j'ai créé une scène très simple avec une sphère au dessus d'un plan si j'active ma fenêtre de rendu live bio et que je lance le rendu pour l'instant je n'ai rien je vous expliquais dans la vidéo précédente que quand je fais mes configurations je vais dans les settings de octane ici dans l'onglet settings dans environment et que je mets le default environment l'éclairage d'environnement par défaut je le mets je le mets au noir parce que je n'en veux pas si je mets un éclairage par deux par des défauts je vais je vais avoir un truc mais ça ne m'arrange jamais donc attendez ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette vue en vue de top et je vais mettre celle ci en perspective avec un gogo shading lines et ici je vais mettre en lines voilà comme ça j'ai mon preview ici et j'ai ma scène 3d là donc on le voit pas mais ce qui se passe ici reflète ce qui se passe là donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une lumière dans object light octane area light donc c'est une lumière octane qui a une une certaine surface faudrait que je prenne la caméra par défaut oui default camera view use as render view voilà il faut dire que je vais utiliser cette vue pour faire le rendu voilà donc là j'ai ma lumière je vais la tourner un petit peu à 90 degrés je vais la placer comme ça donc j'ai une lumière là qui est relativement forte à cause de sa taille mais dans les tags octane light ici dans le tag de la lumière je peux changer la puissance alors je vais rester sur la valeur par défaut de 100 et là on a un rendu donc qui correspond à cette vue et on est en mode path pardon on est en mode direct lightning alors le direct lightning donc c'est simplement il prend en compte la surface la présence d'une surface sa couleur éventuellement sa réflexion donc si je crée des matériaux par défaut de cinéma 4d donc ici hop je clique là sur matériaux manager ou bien vous l'avez dans window matériaux manager et je clique une seconde sur le plus et je vais prendre un matériau par défaut donc je crée un nouveau matériau par défaut de cinéma 4d je vais tout de suite en bas à droite là changer la couleur je vais faire rouge je vais glisser ce rouge sur la sphère et tout de suite on a ce matériau rouge qui apparaît dans le rendu octane en temps réel donc octane sait extraire certains paramètres des valeurs par défaut que peut lui fournir cinéma 4d mais plus on avance plus on veut des choses spécifiques à cinéma 4d et moins il sera en mesure d'utiliser les valeurs par défaut ou les valeurs proposées par défaut par cinéma 4d donc il faudra dire au moteur écoute pour la texture de cet objet utilise une texture comme ci comme ça que toi tu connais octane je peux d'ailleurs si je double clique sur le matériau je peux peut-être m'amuser avec la réflectance et voir si j'augmente la façon alors c'est où c'est là voilà la façon dont la lumière est réfléchie on voit une certaine brillance ici sur ma sphère dans octane je peux rafraîchir mais si je change les paramètres de brillance et on voit très bien la différence ici dans le matériau en question j'ai pas de variation ici parce que quand on est dans le mode direct lightning le moteur de rendu octane direct lightning ce noyau là cet algorithme se fout un petit peu des reflets et il se fout énormément de la transparence on va voir si je prends un matériau si j'active la transparence vous voyez bien que cet objet même si octane alors je vais augmenter le nombre d'échantillons ici max samples je vais le monter à 340 comme ça j'ai un petit peu moins de bruit mais j'en ai un petit peu mais octane ne gère pas vraiment la transparence ici puisque vous voyez bien que l'ombre elle est pleine donc si l'objet est transparent il devrait y avoir un petit peu de lumière dans l'ombre et là on n'en a pas je vous le répète dans ce mode là octane c'est une version super allégée qui ne tient pas compte des rebonds internes de la lumière dans un objet avec des textures comme le subsurface scattering sss ou des choses dans ce genre là par contre si je passe sur le path tracing vous voyez que là on a une différence là on a de la lumière là en bas donc octane c'est gérer à peu près les paramètres de base des matériaux C4D mais octane va gérer beaucoup mieux des matériaux octane donc si je veux vraiment avoir une sphère transparente et qui comme une bille en vert il vaut mieux que j'utilise tout de suite dans les matériaux create un octane specular material et vous voyez qu'on a plein de matériaux et chacun de ces matériaux ont leur propre propriété ils en ont plus ou moins mais quand c'est plus c'est beaucoup donc si je prends un matériau spéculaire c'est à dire la lumière traverse on le voit apparaître ici si je l'affecte sur la sphère à la place de l'autre vous voyez que là on a quelque chose de complètement différent même si l'autre était transparent je vais le remettre je vais l'ouvrir je vais aller dans sa transparence transparence glace donc c'est du vert je vais couper la réflectance mais vous voyez que alors on a bien de la lumière qui traverse mais on n'a pas de ici on ne voit pas comme là on ne voit pas les réfractions c'est à dire qu'on ne voit pas à travers en fait parce que c'est un matériau C4D et que octane fait ce qu'il peut avec mais en fait octane n'en a un petit peu rien à foutre il préfère les matériaux octane donc je vais reprendre cette octane spéculare pour le mettre là et là vous voyez qu'on a vraiment une bille en vert qui apparaît avec de la lumière qui traverse et cette tâche blanche qu'on appelle la lumière caustique qui traverse par réfraction donc cette lumière est déviée et puis puisque c'est une sphère elle finit par être concentrée derrière et on a cet effet de lumière caustique donc revenons à notre moteur direct lightning ici vous voyez qu'on a une sensation de voir à travers mais en fait on ne voit pas à travers ce que l'on voit uniquement ce sont les réflexions donc le direct lightning l'algorithme direct lightning ne gère que les lumières directes c'est-à-dire il y a une lumière qui arrive elle se réfléchit il y a une lumière qui part s'il y a une lumière qui part de ce côté de la lumière et qui arrive à faire de la lumière là ça crée un petit peu de lumière la lumière qui part ici elle peut aller là mais elle peut aller là mais si sur toute notre bande de lumière la majorité de la lumière ne peut pas traverser la boule ici d'une certaine façon on a derrière une ombre qui vraiment est une ombre on a du noir voilà et c'est aussi simple ensuite vous avez des paramètres mais on va y venir plus en détail avec les autres avec l'algorithme Path Tracing mais ici vous avez un GI Mode GI c'est Global Illumination vous pouvez ne pas avoir d'illumination globale ici ça ne change rien parce qu'on a juste une lumière fixe il n'y a pas d'illumination globale et vous pouvez le mettre en mode Diffuse là non plus il n'y a pas vraiment de différence ça c'est vraiment ce moteur là c'est vraiment pour avoir des rendus super rapide pour faire des exports des animes et tout et voir si si c'est si c'est propre si c'est ok si le motion blur le flou dans les mouvements est ok puisqu'avec le direct le direct lightning on peut avoir le motion blur via la caméra et tout donc le direct lightning on l'utilise le plus souvent pour faire des exports rapides pour voir si la majorité des paramètres fonctionnent bien après tous les paramètres additionnels que vont apporter les autres moteurs de rendu le path tracing le photon tracing ou le PMC on verra au fur et à mesure en fait je regarde high radiance mode le mode dit radiance ne fait que voilà il ne prend pas en compte la présence physique des lumières mais simplement le fait que les lumières émettent de la lumière vous voyez que quand je l'active la lumière disparaît on n'a plus les réflexions ici la réflexion de la lumière là et ce semblant de réflexion par la transmission de la lumière par diffraction à l'intérieur de la sphère là on est encore plus direct les autres paramètres on va les voir dans les autres moteurs de rendu notamment le path tracing le path tracing comme vous voyez permet de faire traverser la lumière enfin permet de faire en sorte que la lumière traverse des corps transparents d'où cette tâche qu'on appelle une lumière caustique et la façon dont cette lumière caustique apparaît elle dépend essentiellement de la taille et de l'intensité de la lumière qui crée ça si je change la taille de cette source pour la rendre plus petite vous voyez que ce qui se réfléchit là est petit et ce qui traverse est petit également même si on a là une concentration de points de lumière j'ai une concentration avec beaucoup de bruit le bruit c'est le fait qu'on ait plein de petits points et que ce soit pas très clean et ça ça dépend essentiellement ici du nombre d'échantillons c'est à dire que pour chaque point de l'image il va essayer de recalculer le chemin inverse de la lumière ce qu'on appelait avant le ray tracing là le path tracing c'est une façon inverse c'est à dire ce point est éclairé par quoi en fait d'où peut provenir la lumière qui éclaire ce point avant on utilisait le ray tracing on partait de la lumière et on traçait on disait il y a un photon qui part là un photon qui part là un photon qui part là et ce photon finissait par arriver sur une surface ça éclairait la surface ou pas si c'est une surface très transparente ça traverse le rayon est dévié puis quand il ressort du volume il est redévié à nouveau puis il peut peut-être atterrir sur une surface et le ray tracing consiste à faire des lancées de rayons et de voir où est-ce qu'ils aboutissent mais on va limiter le nombre de de calculs quand un rayon part il peut toucher une surface rebondir en toucher une autre rebondir en toucher une autre mais il y a un moment il faut qu'on s'arrête parce que dans la réalité les photons ça part dans tous les sens avec un nombre de réflexions qui est qui est presque infini d'où les paramètres qui se trouvent là ensuite le diffuse depth et le specular depth c'est combien de fois le moteur va prendre en compte le fait qu'un rayon de lumière rebondisse ou traverse un corps donc si je diminue le diffuse depth voilà à 0 ce qui se passe ici c'est que la lumière est mise là à gauche elle arrive sur ma sphère elle se réfléchit et elle traverse d'où les petits points blancs elle se réfléchit et elle traverse parce qu'on a un specular depth qui lui est de 16 au maximum mais si lui je le mets à 0 aussi la lumière elle éclaire une fois donc elle éclaire le sol là c'est à dire que l'algorithme calcule le fait que la lumière envoie un rayon ça éclaire le sol mais le rayon ne rebondit pas ce que je vais faire c'est que je vais créer un matériau de base un diffuse octane je vais le mettre sur la sphère et je vais le mettre sur le plan voilà la sphère et le plan sont juste des matériaux qui sont presque blancs donc ils reçoivent de la lumière là ils ne font que recevoir la lumière d'une façon directe le premier photon qui arrive ok ça éclaire l'objet je m'arrête maintenant si j'augmente le diffuse depth vous voyez qu'il y a de la lumière qui apparaît sous la sphère je vais me rapprocher je vais remettre le diffuse depth à 0 vous voyez et vous voyez d'abord apparaître plus de lumière derrière la sphère parce que les rayons qui arrivent sur le plan vont se refléter et éclairer un petit peu l'arrière de la sphère et si j'augmente encore plus vous voyez que ça s'éclaire ici c'est une concentration de rayons alors ma sphère elle n'a pas non plus une définition extraordinaire elle a 32 segments je vais monter à 128 voilà et donc quand on augmente le nombre de enfin la valeur de diffusion l'algorithme va calculer plus de rebonds dans la lumière et plus on a de rebonds et plus on a quelque chose de correct en général 16 c'est suffisant en mots il m'arrive de pousser à 24 et même chose pour le specular depth alors ici on voit pas de différence quand j'augmente le specular depth puisque je n'ai plus de matériaux spéculaires un matériau qui se comporte d'une façon spéculaire c'est un matériau que la lumière peut traverser et souvent avec un index de réfraction donc la lumière rentre et elle elle dévie avec un certain angle et puis elle ressort du volume en déviant avec un angle inverse c'est vous savez l'effet quand vous regardez des poissons dans l'eau quand vous regardez d'en haut vous avez l'impression que les poissons sont à un certain endroit mais en fait ils sont un peu plus près voilà donc si maintenant je remets un matériau spéculaire sur ma sphère alors là on a quelque chose de très différent puisque on a en spéculaire depth on est à zéro mais c'est à dire qu'il le fait quand même une fois c'est à dire que la lumière rentre traverse on voit un tout petit point de réflexion ici elle traverse et elle arrive là point et elle s'arrête et si j'augmente le spéculaire depth voilà la lumière va se réfléchir à l'intérieur même de la sphère et la sphère devient un petit peu plus enfin moins sombre et si j'augmente encore alors si j'augmente un petit peu il y a un moment voilà la sphère devient auto-illuminée de l'intérieur parce qu'il y a des réflexions intérieures et vous allez voir là derrière plus j'augmente et plus en fait la lumière qui arrive là va rebondir pour aller éclairer d'autres parties de la scène alors peut-être que je peux mettre une autre une autre sphère ici avec un matériau mat voilà vous voyez cette sphère là elle est éclairée par l'arrière à cause des rayons de lumière spéculaires qui traversent la sphère qui est transparente et ces rayons vont venir se refléter derrière cette sphère qui est mat c'est des rayons de lumière des photons qui rebondissent et plus vous augmentez le spéculaire depth et plus vous avez de précision ici donc on voit que là cette sphère est enfin le cul de la sphère est largement éclairé et si je diminue le spéculaire depth alors ça reste éclairé parce que l'on a quand même le diffuse depth qui lui est là donc il suffit que les rayons traversent une fois et ils vont venir éclairer l'arrière de cette sphère mais si j'augmente cette sphère là va récupérer par exemple des rayons qui viennent de là c'est à dire que la lumière traverse se réfléchit puis elle revient d'où cette petite tâche cette tâche là qui va devenir de plus en plus précise si j'augmente le spéculaire depth et cette tâche derrière ma sphère transparente va devenir encore plus précise si j'augmente le nombre d'échantillons alors je vais mettre 2400 échantillons je ne sais pas si vous le voyez précisément voilà vous voyez que ça s'affine et ce que l'on appelle là ici les petits points ce que l'on appelle du noise du bruit et bien il a tendance à disparaître parce que plus on en voit de rayons et plus on arrive à faire une moyenne pour un point qui est correct mais si on n'en voit pas assez de rayons on va avoir des rayons qui vont arriver à tel ou tel endroit par exemple on peut prendre au hasard voilà on voit ici qu'il y a des rayons qui ont fini par arriver là 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 mais il y a une distribution aléatoire des rayons donc si je déplace un tout petit peu là je vois que j'ai un, deux, trois, quatre points qui forment presque un carré là mais si je déplace un tout petit peu ma caméra je ne vais pas forcer voilà je n'obtiens pas la même chose parce que la façon qu'ont les rayons de lumière d'aller de là où ils sont jusqu'à une éventuelle source ou de la source jusqu'au pixel au point qui m'intéresse sur un objet c'est une distribution aléatoire justement pour pouvoir avoir pour chaque pixel une moyenne de ce qui se passe dans notre image et la moyenne de ce qui se passe dans notre image actuellement c'est ça avec ce qu'on appelle du grain enfin ce qu'on appelle en français du grain ou du bruit en anglais donc noise bien donc on a pas mal parlé de ça maintenant on a le scatter depth alors le scatter depth on le verra dans les matériaux qu'on appelle sss subsurface scattering c'est quand la lumière rentre dans un objet mais qu'elle a pas juste la lumière elle a pas juste un angle de réfraction d'entrée et de sortie enfin un angle on appelle ça un index donc l'angle de la lumière est dévié comme je vous disais quand vous regardez les poissons au dessus de l'eau vous les voyez pas exactement là où ils sont la lumière elle dévie en sortant de l'eau pour revenir à vos yeux elle est déviée avec un certain angle qu'on appelle l'index de réfraction et le scatter depth c'est quand la lumière rentre dans un objet comme alors on a l'habitude d'utiliser par exemple la cire voilà la cire la cire de bougie généralement on voit la lumière de la flamme de la bougie qui traverse un petit peu la bougie et on se rend compte de l'épaisseur de la matière de la bougie et si vous mettez des objets dans votre bougie quand vous la moulez vous allez les voir parce qu'il y a un petit peu de lumière qui arrive qui traverse le volume que constitue la bougie cette lumière va arriver dans l'objet qui se trouve à l'intérieur et cette lumière va être réfléchie ou absorbée ou peu importe mais vous allez voir un petit peu à travers la bougie c'est comme si vous mettez vos oreilles avec le soleil derrière vous allez très bien voir à travers vos oreilles les vaisseaux sanguins ou les excusez-moi j'ai du mal avec ce mot c'est pas l'os c'est attendez le cartilage voilà vous allez voir le cartilage à travers parce qu'il y a de la lumière qui rentre et qui se disperse et qui va rebondir un peu dans tous les sens et puis finir par ressortir d'une façon ou d'une autre mais ce qui se passe à l'intérieur de l'objet qui a un matériau en subsurface scattering qu'on appelle SSS va influencer les rayons et on va voir un petit peu à travers et surtout voir ce qu'il y a à l'intérieur donc ce scatter depth c'est la même chose que les autres paramètres diffuse depth et specular depth sauf que c'est pas le nombre de rebonds directs ou le nombre de traversées par des objets dans des objets qui ont une certaine transparence c'est le nombre de rebonds internes dans un objet qui va avoir tendance à contenir la lumière un objet on va dire semi-transparent on le verra en détail quand on verra les matériaux subsurface scattering SSS alors le max overlap volumes voilà un truc alors là on rentre moi j'ai coupé ma caméra là on rentre dans un domaine de la 3D qui dans la 3D est relativement récent 15 ans peut-être 20 mais l'intégration dans les logiciels de 3D et la facilité à gérer ce qu'on appelle les volumes c'est vraiment accentué ces 8 dernières années quoi notamment avec un système qui s'appelle OpenVDB alors VDB je crois que c'est Volume Data Block voilà ce sont des blocs qui contiennent enfin ce sont des volumes définis par des blocs qui contiennent des informations ce n'est pas des polygones comme sur la scène que l'on a ici le plan est défini par des polygones les sphères sont définies par des polygones on les voit là la lumière c'est deux triangles qui forment un rectangle ou un carré je vais le transformer en rectangle voilà c'est bien fait et ça ce sont des zones dont on sait dont on connaît la position d'un côté et de l'autre le front et le back le devant le derrière c'est des zones dans l'espace on sait qu'on a ces surfaces et là on sait vraiment des surfaces on définit des surfaces c'est à dire qu'à partir d'un moment est-ce que cette surface elle existe ici ou pas quand un rayon arrive est-ce que je rentre en collision avec une surface oui ou non cette surface son existence est définie par des points dans l'espace ces points définissent des polygones donc des mini sur surface qui peuvent être carrés ou très triangulaires en fait elles sont triangulaires toujours mais quand on les groupe par deux souvent on fait des rectangles bon et on a un autre type de données qui sont les données volumétriques aujourd'hui d'où l'apparition de ce paramètre dans les moteurs de rendu octane max overlap volumes donc le nombre de volumes maximum qui peuvent overlap c'est à dire se chevaucher chevauchement nombre maximum de volumes qui se chevauchent et les volumes aujourd'hui depuis attendu j'ai créé une nouvelle scène depuis depuis cinéma 4D release 26 je crois on a le pyro donc 2023 et 2024 aussi on a la fonction pyro qui permet alors je vais réduire je vais faire une sphère je vais la réduire 20 et je vais lui mettre un tag je suis encore à l'écran ok clic droit simulation pyro émiteur donc je viens de dire que cette sphère est un émetteur pyrotechnique enfin qui émet des choses des particules comme enfin c'est assez difficile à définir puisque ce ne sont pas des surfaces définies par des points qui forment des polygones c'est simplement à cet endroit de l'espace il y a une certaine densité cet endroit de l'espace qu'on appelle un voxel a une certaine façon de réfléchir la lumière de faire en sorte que la lumière la traverse a une certaine façon de modifier enfin d'absorber certains certaines fréquences de la lumière ce qui va lui donner une couleur peut avoir des paramètres complémentaires qui sont par exemple la température si je sais que telle zone dans l'espace définie par un cube plus ou moins grand contient de la chaleur je vais pouvoir dire à Octane d'émettre de la lumière parce que c'est suffisamment chaud pour le faire et je vais même pouvoir dire à partir de telle température émet de la lumière rouge et plus la température plus la température augmente jusqu'à temps émet de la lumière jaune puis blanche ou bleue au milieu etc histoire de simuler des flammes comme sur une gazinière quand vous allumez une gazinière vous avez des flammes qui sont teintées de bleu et de rouge et de jaune voilà une chance que la combustion dans les gazinières se fasse bien ça ne dégage pas de fumée puisque tout le gaz et tout le combustible brûle mais pour des gazinières mal réglées vous pouvez avoir de la fumée et ça ça provoque une densité volumétrique qui se sait de ces volumes-là que l'on parle quand j'ai ajouté le tag Pierrot à ma sphère il m'a automatiquement créé un Pierrot Output qui va me permettre de récupérer les données générées par cette sphère qui émet quelque chose alors si je fais play voilà par défaut on a ça on a une sphère qui brûle entre guillemets en fait à partir de la position dans l'espace de cette sphère Cinema 4D va générer une grille tridimensionnelle et dans chaque voxel dans chaque carré de cette grille il va attribuer des valeurs la densité la réflexion la transparence c'est ce que la lumière traverse plus ou moins et pas simplement la transparence mais l'absorption c'est-à-dire que si si la lumière rentre tiens on va prendre une couleur voilà on va prendre une couleur comme ça si la lumière rentre dans notre objet et que j'ai une absorption de rouge le volume va absorber la longueur d'onde rouge et ce qui va en ressortir c'est l'inverse c'est-à-dire ça du cyan alors histoire de voir les voxels je vais dans mon pyro output non il faut que j'aille dans ctrl D puisque là cette génération de feu et de fumée entre guillemets la génération de ces voxels de ces volumes est déterminée par la simulation globale on peut avoir des simulations différentes en même temps dans cinéma 4 4D des modules de simulation qui font ça qui ont des paramètres différents si on ne crée pas de module spécifique par exemple pour ma sphère ici elle va utiliser par défaut celle qui se trouve dans le projet donc dans project settings là en bas à droite dans l'onglet simulation vous avez pyro et dans cette section pyro que je vais agrandir voilà vous avez des paramètres comme le voxel size donc ici chaque zone de l'espace où il y a des éléments que ce soit par exemple des particules de fumée de la température qui fait le feu fait une taille de 500 cm si je mets 15 cm et que je relance ma simulation on voit les blocs apparaître même si ils sont lissés il y a un système de lissage là qui permet d'essayer de faire en sorte que les blocs apparaissent pas comme des carrés mais dans la réalité ils apparaissent vraiment comme des carrés je sais pas si ces paramètres peuvent permettre de mieux voir les blocs non je vais prendre des blocs plus grands je vais essayer 25 des voxels de 25 ah vous voyez dès le départ puisque ma sphère elle a un rayon de 20 dès qu'elle commence à émettre de la température ou de la densité bing ça me fait un petit carré ça c'est un voxel voilà qui contient des données donc une densité une façon des infos sur la façon dont la lumière traverse dont la lumière est absorbée dont la lumière est réfléchie et si vous avez plusieurs donc là on voit que la définition est vraiment merdique si je descends à 1 cm par voxel voilà là on a beaucoup plus de détails et les voxels sont difficiles à voir néanmoins on les voit là voilà c'est des tas de petits cubes les uns à côté des autres et les volumes ce sont une base de données en fait qui contient pour chaque cube de ce volume des informations qui permettent d'avoir cette visualisation les informations elles viennent en général donc de l'émetteur là on a une densité excusez-moi dans notre émetteur on a par défaut une densité qui est émise une densité de quoi ? bah rien c'est juste c'est de la fumée ou c'est juste l'air vous savez quand vous allez regarder dehors d'ailleurs la météo parfois ils nous le disent ils nous disent que le je sais plus comment ça s'appelle la distance la distance jusqu'à laquelle on peut voir oui ce que je dis non c'est c'est la visibilité voilà ça s'appelle excusez-moi en météo on dit la visibilité est de 30 km de 50 etc c'est à dire qu'on peut voir jusqu'à une telle distance le reste du enfin ce qui se trouve derrière n'est pas visible parce que l'atmosphère a une certaine densité il y a de l'humidité donc de l'eau sous forme de vapeur il y a des particules de la pollution enfin qui proviennent de la pollution du pollen des machins et des trucs il y a plein de choses dans l'air et au lieu de définir imaginez qu'on s'amuse à définir chaque brin de pollen qui puisse être dans l'air qui va diminuer la façon dont on peut voir plus loin s'il fallait quand on fait de la 3D modélisée avec des polygones toutes les poussières et les particules qui sont dans l'air ce serait juste impossible donc quelqu'un a eu l'ingénieuse idée d'inventer ces systèmes de voxels qui sont des volumes database et pour chaque petit cube on donne des paramètres qui vont indiquer si alors c'est pas simplement là moi ce que je vois c'est pas simplement comment la lumière traverse cet objet mais enfin c'est dans un sens et dans l'autre c'est à dire que si je veux voir ce qui est derrière il faut que la lumière qui se trouve derrière traverse ce nuage enfin cette fumée et vienne jusqu'à mes yeux informatiquement généralement on fait l'inverse c'est à dire que la caméra regarde et la caméra essaye d'aller voir ce qui est derrière pour nous le montrer mais elle va peut-être pas y arriver si la fumée est trop dense donc on définit des voxels et quand on a un certain nombre de voxels et je vous ai préparé une petite scène exprès pour ça j'ai créé simplement une fumée que j'ai multiplié que j'ai chargé alors ça on le verra une autre fois parce que pour pouvoir utiliser les volumes dans Octane il faut créer un objet un objet volume Octane qu'on appelle un VDB Volume de Octane et charger des fichiers qui contiennent ces données et là j'en ai chargé donc j'ai chargé 5 fois le même que j'ai cloné je leur ai donné à chacun dans le médium volume médium dans le scattering dans l'absorption je leur ai donné chacun une couleur différente et quand je les assemble quand ils sont proches les uns des autres le résultat que j'ai dans le rendu voilà c'est ça donc ici j'ai un le premier gris le deuxième est bleu clair le troisième est vert le quatrième est rouge et le cinquième excusez-moi je suis encore à l'écran je suis en train de regarder ici dans chacun des volumes dans son médium le volume médium dans l'absorption je regarde le spectre RGB red, green, blue la couleur principale de l'absorption donc je vous disais j'en ai un qui est bleu j'en ai un qui est vert j'en ai un qui est rouge et j'en ai un cinquième qui est jaune 5 parce que le premier volume n'a pas de numéro et puis 1, 2, 3, 4 plus le premier et ce paramètre max overlap volumes va indiquer à Octane quand il arrive sur un volume ou plutôt s'il y a des volumes qui se chevauchent s'il y a un endroit de l'espace il y a plusieurs volumes est-ce qu'il fait le calcul du mix entre l'absorption et la diffusion ce qu'on appelle le scattering pour l'instant moi ils ont tous un scattering qui est le même c'est en gris mais si j'ai 40 volumes qui se chevauchent 40 voxels de volumes différents qui se chevauchent à un certain endroit est-ce que je calcule vraiment le mix de tout ça et donc là on a ce paramètre qui s'appelle max overlap volumes et vous allez voir ici avec le max overlap volume de 1 ce qui se passe c'est que la caméra elle regarde la scène et sur un point précis de la scène si je zoome ici sur un point précis il va rencontrer un premier volume et il va s'occuper du premier volume qu'il rencontre ici puis il traverse puis il va trouver un autre volume derrière mais en fait il y a plusieurs volumes derrière en fait il va en trouver plusieurs mais il va prendre le premier qu'il trouve en quelque sorte dans la liste donc avec un max overlap volume de 1 j'ai ça je vais agrandir un petit peu l'image et si j'augmente le max overlap volume vous voyez là on a beaucoup plus de verre qui apparaît si je le redescends là je suis monté à 8 je vais redescendre voilà à 4 le verre ben puisqu'il est un petit peu plus à l'arrière des autres on en voit un petit bout là et ben il ne rentre pas dans le calcul en fait où il a très peu de chance d'y rentrer il y rentre là parce que ici il n'y a que du vert donc on le voit ici quand on voit du jaune c'est parce qu'à cet endroit il n'y a que du jaune et donc si j'augmente le nombre de volumes mixés hop là on voit apparaître le vert qui se mixe aux autres voilà alors en ce qui concerne les volumes ici et notamment ce paramètre max overlap volume le nombre maximum de volumes qui peuvent se chevaucher c'est un paramètre comme les autres qui est une forme de limitation dans la dans les itérations du calcul qui est fait plus on l'augmente plus l'image est réaliste mais plus ça consomme du du calcul et plus ça prend de temps donc souvent on fait des économies sur le diffuse depth moi je descends fréquemment à 12 le specular aussi le scatter pour peu que j'en ai ça dépend de ce qui se passe à l'écran si j'ai besoin de 8 c'est 8 si j'ai besoin de 16 c'est 16 donc les valeurs par défaut ne sont pas vraiment significatives elles permettent d'avoir quelque chose de correct mais ne sont pas purement significatives d'ailleurs on va le voir un peu plus loin avec le GI clamp et pour le max overlap volumes il est très rare qu'on ait besoin de plus de 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 3 ou 4 là j'ai fait exprès d'avoir une scène où j'en ai 5 donc là si je suis à 4 si je suis à 4 le 5ème le vert là je ne le vois pas enfin très peu je le vois là parce qu'il est seul il est isolé là mais si je monte donc à 5 voilà le vert se mélange bien aux autres il prend bien il fait un mix de tout voilà 43 minutes on continue c'est pas grave alors ray epsilon c'est sans doute un des paramètres les plus difficiles à expliquer le ray epsilon c'est l'introduction d'un petit décalage parce qu'un excès ou un manque de précision peut provoquer des erreurs inattendues je vous avoue que je ne sais même pas si je peux vous montrer ou fabriquer cette erreur inattendue avant à une époque dans octane on pouvait mettre un ray epsilon de 0 et maintenant si on essaye de mettre 0 on a quand même un minimum qui est 0,0 enfin 0,50 et 1 ce qui n'est pas forcément enfin ce qui n'est pas la valeur par défaut est-ce qu'on peut non la valeur par défaut c'est quoi attendez je vais essayer d'ouvrir une autre scène pour voir c'est triple 0 1 sur le ray epsilon je vais vous faire un dessin je vais lancer illustrator je vais vous faire un dessin alors illustrator est prêt mais je vais vous montrer un truc ici sur cette scène si je lance un rendu comme je vous l'ai expliqué cette sphère là enfin celle qui se trouve là de devant elle a une double particularité sur ces polygones elle réfléchit la lumière on le voit là on le voit un petit peu ici elle réfléchit la lumière c'est-à-dire que les rayons de lumière arrivent ils rebondissent ils repartent mais la lumière traverse également dans les réflexions et dans les réfractions c'est-à-dire que la lumière rentre elle a un index de réfraction donc elle dévie sur un certain angle et elle continue puis elle va traverser la sphère jusqu'à arriver sur la face opposée de la sphère et là elle va se réfléchir à l'intérieur d'où cette petite lumière qui est là qui est en fait qui n'est pas la réflexion directe de la lumière directe c'est une réflexion de la lumière qui se réfléchit à l'intérieur de la sphère ici donc la lumière elle rentre il y a une partie ici qui se réfléchit qui vient vers nous il y a une autre et puis dans tout ce qui rentre il y a certaines parties de la lumière qui repartent à l'intérieur ici mais là il y a aussi de la lumière qui sort donc c'est quand même un système complexe dans ses paramètres de lumière donc diffuse les réflexions spéculaires la façon dont la lumière traverse les objets scatter la façon dont elle est diffusée quand elle traverse les objets et ça peut provoquer un problème parce que la précision du calcul n'est pas infinie Octane utilise des nombres certes très grands ou très précis c'est à dire des valeurs entières virgules des valeurs décimales qui peuvent être très grandes suivant d'autres paramètres qu'on pourra voir plus tard mais il y a quand même des limites à tout ça et ces limites provoquent parfois des choses inattendues et je vais essayer de vous le montrer sur un petit dessin en faisant vous voyez pas le bord de mon illustrator mais c'est pas grave j'ai une sphère et que j'ai de la lumière qui arrive on va dire que j'ai un rayon qui arrive là la question c'est qu'est-ce qui se passe ici quand ce rayon de lumière tiens je vais le faire est-ce que je peux le colorer là ce rayon de lumière quand il arrive ici si ma sphère par exemple est transparente mon rayon de lumière va se réfracter donc il va changer d'angle avec un index et puis il va continuer sa course jusqu'à rencontrer une autre sur surface c'est générique ce que je fais là et puis il y a une autre partie qui va se réfléchir attendez je vais faire ça ça voilà donc une autre partie de la lumière se réfléchit donc elle repart là et le problème c'est que lorsque Octane calcule ce qui se passe il a une certaine précision parce qu'il utilise un certain nombre comme je vous l'ai dit un certain nombre de chiffres pour la partie entière à gauche de la virgule un certain nombre de chiffres pour la partie décimale à droite de la virgule et ce qui arrive et ce qui arrive parfois c'est que il calcule ce rayon qui arrive là et quand il va calculer la réflexion son calcul lui dit que le rayon qui se réfléchit est là alors je vais le diminuer en taille et je vais le changer de couleur et je vais changer la taille également de ça de ma sphère on va le dire je mets 0.1 ce rayon ce rayon de lumière il arrive et je zoome ce rayon de lumière il arrive et il se réfléchit sur la surface ok mais ensuite cette réflexion va donner lieu à un nouveau calcul et il est possible que l'imprécision mathématique fasse en sorte que Octane considère que ce rayon que ce rayon de lumière le bleu là reparte de l'autre côté de la face sur laquelle il vient de rebondir sur ma sphère donc s'il repart de l'autre côté à l'intérieur il se peut que la précision ou l'imprécision du calcul fasse que Octane quand cette lumière le rayon bleu là repart d'ici pour repartir à gauche en réflexion et bien il se peut qu'il vienne se cogner à nouveau contre la sphère qui se trouve là et ça ça va nous créer des petites tâches ça va oui ça va créer des tâches qui souvent donnent l'impression d'avoir sur les objets des ombres qui n'ont rien à faire là et donc cette valeur de ray epsilon c'est une valeur qui va permettre de décaler les rebonds de lumière sur les réflexions et les réfractions de les décaler un petit peu de la valeur la plus précise que Octane connaît de la position de ce rayon à cet endroit là si il est censé se réfléchir ici et bien en augmentant le ray epsilon il va se décaler un petit peu parce que il est peut-être censé se réfléchir ici mais si les calculs à quelques 0,0000001 font en sorte que le rayon repart de là ça peut créer une ombre interne sur la surface même sur laquelle il est censé se réfléchir et ça crée un problème donc le ray epsilon va décaler vos rayons et même le rayon qui se réfléchit va être décalé un tout petit peu à l'extérieur la réflexion va se faire juste avant de toucher mais vraiment juste avant c'est un pouillème juste avant ici juste avant la réflexion là donc ce rayon arrive ok la surface de réflexion est là mais la réflexion elle se fait ici et puis même sur la partie interne de la réfraction elle ne va pas se faire là elle va se faire un tout petit peu plus loin ici histoire que les réflexions réfractions et autres divergences d'angles des rayons lumineux se fassent légèrement éloigner des véritables surfaces pour pas qu'il y ait des imprécisions de calcul qui font qu'un rayon se retrouve coincé dans la surface d'un objet puisque ça va créer des défauts alors malheureusement là tout de suite je n'arrive pas à trouver une config d'erreur qui pourrait être corrigée par le ray epsilon mais s'il y faut vous voyez des trucs des bandes des ombres souvent sous forme de bandes apparaître d'une façon très étrange sur les objets c'est que votre ray epsilon est trop faible il faut augmenter enfin souvent les erreurs arrivent dans des scènes avec des échelles peu petites en augmentant le déplacement des réflexions et des réfractions par le ray epsilon en augmentant la valeur donc si vous êtes à je ne sais pas 4 0 enfin point 4 0 0 0 0 1 si vous si vous enlevez un 0 souvent ça corrige le problème ça dépend de la taille de votre scène et de la façon dont différentes surfaces dont différents polygones vont être proches les uns des autres aussi le ray epsilon est là pour adapter le moteur parce que le moteur de rendu lui il marche très très bien mais il marche très très bien avec éventuellement un défaut de précision lié au calcul qui peut être qui peut ne pas être suffisamment précis donc on va faire rentrer ce facteur ray epsilon pour corriger un petit peu ce défaut de précision filter size vous voyez qu'on n'est pas au bout c'est un petit peu long filter size le filter size c'est le filtre de l'anti-aliasing alors pour comprendre ce que c'est qu'un filtre d'anti-aliasing puisque j'aurais préféré que ce paramètre s'appelle aliasing filter size il s'appelle filter size par défaut il est de 1,2 je crois il faut bien comprendre ce que c'est que l'aliasing j'ai trouvé un site là où on a ces images qui sont très explicatives sur un écran dans une image vous avez une certaine définition vous avez un certain nombre de pixels qui vont définir votre image si vous avez on regarde le carré qui se trouve là à droite quand une ligne traverse des points de votre image pour tracer la ligne quand vous tracez une ligne sur une image pixelisée définie par des petits carrés chaque point traversé par votre ligne si la ligne est noire vous la remplissez en noir ce qui vous donne la ligne du dessus avec une espèce enfin pas une espèce mais en français on dit un crénelage c'est crénelé d'autres diront c'est pixelisé oui non ça c'est l'effet mais le résultat c'est la forme c'est de la pixelisation on montre les choses sous forme de pixels donc est-ce que dans ce pixel la ligne est présente oui ou non si elle est présente boum le pixel il est noir et le fond le fond normal il est blanc si la ligne traverse ne serait-ce qu'un petit bout de ce pixel ça devient noir mais on a trouvé des systèmes pour rendre les choses plus agréables à l'oeil qui est l'anti-aliasing c'est ce que vous voyez sur la ligne là en dessous c'est que si la ligne traverse un bout du pixel si elle traverse par exemple si la ligne ne remplit qu'un quart du pixel alors que le pixel le fond est blanc le pixel sera d'un quart de noir ou un quart de blanc excusez-moi il ne sera pas noir il sera juste à 25% noir et 75% blanc et le mix des deux ça donne un gris clair si on regarde sur Illustrator là j'ai dessiné un rectangle que j'ai incliné et puis si on zoom sur ce rectangle on voit en fait que le logiciel fait bien son travail puisqu'il donne une épaisseur à la ligne puisque la ligne elle est juste là il lui donne une épaisseur celle qui est indiquée là en haut un pixel ou deux et il lisse parfaitement le bord parce qu'en fait on est en train de zoomer notre ligne dans des pixels qui restent toujours aussi nombreux et on a une fonction d'affichage dans le menu view qui s'appelle pixel view là mon image je crois je ne vais pas dire de bêtises document setup mon image édit artboard elle fait ah oui elle fait 4096 pixels ce qui est beaucoup je vais prendre ce rectangle je vais créer un nouveau fichier illustrator on va le faire de 1024 par 1024 pixels voilà je colle mon rectangle tiens ah j'ai copié le artboard dans le dans la fenêtre précédente je vais copier le rectangle et pas le artboard voilà je colle mon rectangle ici et dans le menu view si je passe en pixel preview donc ce que j'ai dans une image de 1024 par 1024 donc vous voyez là où la ligne alors l'algorithme est super efficace parce que vous voyez là où la ligne traverse franchement les pixels ils sont bien noirs et là où vous voyez la ligne elle ne touche même pas ce pixel là par contre il est un petit peu grisé celui là elle est moins parce qu'il est un petit peu plus loin de la ligne celui là encore moins parce qu'il est encore plus loin celui là moins parce qu'il est plus loin et c'est parce que ma ligne a une épaisseur de 2 voilà ma ligne là vous voyez elle a une épaisseur de 2 points si je lui donne une épaisseur de 1 là on voit mieux on voit mieux quoi et bien ce truc évident quand la ligne passe vraiment au milieu du pixel la ligne est présente à 100% dans ce pixel donc il devient à 100% noir quand la ligne comme je vous le disais ici ne recouvre qu'une certaine surface de ce pixel là et bien ce pixel a une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc et pour lisser encore le tout l'algorithme va alors que la ligne puisqu'elle a une épaisseur que l'on ne voit pas ici mais la ligne elle est centrée ici mais elle a une épaisseur qui va jusque là et une épaisseur qui va jusque là je vais faire un petit trait peut-être pour essayer de comprendre voilà l'épaisseur de la ligne c'est ça et donc puisque la ligne a une épaisseur et qu'elle va un petit peu dans ce pixel et bien la petite zone dans laquelle elle va dans ce pixel va donner une coloration à ce pixel c'est à dire que entre le pixel qui est censé blanc s'il n'y a rien et cette ligne qui couvre un tout petit bout du pixel 20% on va dire en surface le logiciel va griser ce pixel à 20% c'est comme ça que fonctionne l'anti-aliasing et en ce qui concerne la 3D et notamment ici dans notre filter size ici si je fais un preview enfin un live view dont la taille est déterminée ici par les paramètres de rendu d'un output je vais mettre comme on a vu dans Illustrator 1024 par 1024 j'utilise le petit cadenas pour être sûr d'afficher l'image à sa taille originale c'est à dire que l'image elle est calculée en 1024 par 1024 et grâce à ce paramètre ici je peux zoomer ou avec la souris là je fais tourner la roue et je peux zoomer je peux déplacer l'image et je peux zoomer 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 et vous voyez les pixels apparaître alors ils apparaissent mais avec une certaine quantité de flou et la quantité de floutage alors là en plus on a un effet qui est très intéressant vu que le cube est légèrement incliné ou la caméra je pense ici vous voyez on a une verticale qui disparaît doucement et une autre là mais ça se fait avec une certaine forme de flou donc c'est un blur c'est un flou qui est ajouté à travers le filter size si j'augmente le filter size vous voyez que tous les bords sont flous bon là il faut que j'augmente le nombre d'échantillons pour que ce soit plus pour qu'il soit plus net que c'est flou vous voyez ça floute vraiment les bords c'est à dire que la position des surfaces des polygones leur présence dans les pixels est distribuée d'une façon aléatoire avec un blur avec un flou et si je descends le filter size que je reviens aux alentours de 1 là on voit apparaître les pixels et si je descends encore on les voit apparaître encore plus alors là on voit bien enfin on voit bien j'espère que vous voyez bien le décalage là voilà une nouvelle ligne de pixels une nouvelle une nouvelle une nouvelle là on voit très bien les pixels c'est à dire la présence de l'angle du cube dans les pixels de l'image si dans mes paramètres de rendu je fais un rendu à 360 par 360 là ça va être encore plus flagrant je suppose alors je suis en train de dézoomer je vais mettre directement un ici par contre j'aimerais bien voilà que l'image soit ah j'ai dû faire une erreur dans mes paramètres ah oui 360 par 360 pas par 36 je recharge voilà alors si je bloque la taille de mon image ce qui est paramétré dans les paramètres de rendu avec le cadenas et que je zoom et bien là on voit encore plus les pixels parce qu'il y en a moins et ce paramètre de filter size va rajouter un flow qui va faire un petit peu disparaître la pixelisation voilà donc si je reviens maintenant à une échelle de 1 à l'échelle originale de 360 par 360 pixels on a un anti-aliasing qui est super effectif là enfin on ne voit pas on ne voit pas les orientations des lignes et les pixels apparaître même si l'image est super petite et si je diminue ce filtre et bien on voit apparaître un petit peu les pixels là voilà alors je crois je ne sais plus si par défaut c'est 1,3 1,4 ou 1,2 moi je vous avoue que par défaut je mets 1,1 voilà c'est juste c'est juste un paramètre qui me convient en règle générale c'est mon choix faites le vôtre 1h05 de vidéo ok on continue Alpha Shadows ou Alpha Shadows ok laissez-moi réfléchir en second alors l'Alpha Shadows c'est comment une surface qui a des zones transparentes transparentes une surface pleine va gérer la lumière qui la traverse ou pas pour générer une ombre à cause de sa transparence ou pas l'objet peut avoir des parties transparentes mais générer autant d'ombre dans les parties transparentes que les parties opaques alors pour ça je vais mettre la vidéo en pause une seconde et je vais fabriquer une petite non on va le faire ensemble on va prendre un Photoshop on va faire une image noir et blanc pour définir une transparence enfin pour définir l'opacité d'un matériau voilà donc les parties claires seront opaques et les parties noires seront transparentes transparentes ou l'inverse je sais plus on va voir parce que en fait ça dépend toujours du nom du paramètre si le paramètre s'appelle opacité plus la valeur est grande plus c'est opaque alors la valeur est grande ça peut vouloir dire une valeur de 0 à 1 une valeur de 0% à 100% ou une valeur de noir à blanc blanc étant toujours élevé 1, 100 peu importe la limite qu'on lui donne de 0 à 1 blanc c'est 1 et noir c'est 0 si on parle de l'opacité si c'est blanc ça va être opaque si on parle de la transparence si c'est blanc ça va être transparent donc peu importe moi ici je vais faire un simple non je vais pas faire une ellipse je vais faire un texte je vais mettre un simple z comme 0 absolu s'il veut bien oui je vais changer sa taille oh ça rame voilà ok voilà je vais mettre un z blanc comme ça en milieu de mon image et je vais enregistrer cette image je prends une pompe en png ça ira bien en png 24 sans transparence ok voilà je l'appelle z white et maintenant je retourne dans cinema 4d et je vais créer un matériau octane un matériau basique diffuse et dans ce matériau dans la partie qui s'appelle voilà ici ça s'appelle opacité dans d'autres moteurs de rendu ça s'appelle transparency donc dans l'opacité là je vais charger une image je vais aller chercher mon z puis z white voilà alors là vous voyez que vu que ça s'appelle opacité ce que l'on voit apparaître j'espère que vous le voyez assez grand ce qui est blanc est opaque alors ceci dit il y a toujours moyen il y a souvent moyen d'inverser d'inverser directement une texture bon je vais pas me prendre la tête je vais simplement la changer je vais dire que le z il est le z il est noir je vais réenregistrer le z il est noir et le fond s'il veut bien me le sélectionner invert ctrl i je réenregistre mon image je l'appelle z white alors que c'est un z black mais peu importe load image reload image voilà je recharge et on ne corrige pas le truc tiens c'est bizarre opacité reload parfois il faut forcer enfin il faut changer de nom pour forcer la mise à jour bon c'est pas grave pour l'instant je vais affecter cette texture à mon cube et je vais faire un rendu voilà donc on voit que le z lui il est il est opaque moi je voulais l'inverse alors je vais réenregistrer mon image en l'appelant z black mais je suis encore à la caméra j'espère que ça ne vous a pas gêné pour ce que j'ai fait avant dans cette texture là donc je vais faire un load image et je vais prendre z black transférer dans le projet non voilà bon voilà il fallait quand même là pour le coup changer le nom du fichier sinon il garde ce qu'il a on cache bon résultat on a ça alors je vais faire un truc c'est que mon cube je vais le convertir enfin je vais faire une copie je me vire de la cam là je vais faire une copie de mon cube en current state to object je vais désactiver le cube précédent et lui je vais l'appeler cube z z allez je vais mettre un plan en dessous plane mon cube z je vais le rétrécir un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe et je vais le déplacer comme ça alors non je vais le déplacer comme ça parce que je vais faire un truc c'est que la face qui se trouve en dessous là je vais la supprimer voilà et maintenant en mode modèle je vais redescendre mon cube sur le plan voilà je vais faire un rendu je vais réduire un peu la taille voilà mon cube je le monte un petit peu vous voyez là on voit très bien et d'une façon très cohérente à travers les les trous formés par la transparence du cube et ce que l'on voit là est plutôt cohérent on voit même des tâches un petit peu claires dans l'ombre qui sont liées à la présence des Z des côtés là où la lumière arrive et maintenant donc de quoi on parlait ? on parlait de ce paramètre qui est le alpha shadows si je le désactive vous allez voir ce qu'il se passe il y a enfin je ne sais pas si vous le voyez bien il y a une incohérence dans l'ombre là en bas c'est comme si enfin c'est pas comme si c'est que les faces de mon cube d'ailleurs si je le descends sur le plan et que je regarde à travers les trous c'est comme si il n'y avait pas ou très peu de lumière qui rentre dans le cube alors si je le regarde d'en haut on voit les trous formés par des Z des autres faces mais les ombres au fond enfin il devrait y avoir un petit peu de lumière à l'intérieur de ce cube et on n'en voit pas donc si je réactive Alpha Shadows alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir attendez je vais revenir sur un rendu on va faire 1024 par 1024 pour avoir plus de précision ici zoom 1 et regardez ici la quantité de lumière qu'il y a à l'intérieur maintenant je vais désactiver Alpha Shadows et vous voyez que c'est super sombre en fait ce Alpha Shadows ce bouton dit et quand une surface a une transparence dans sa texture alors que la face elle même elle existe est-ce qu'il faut que tu tiennes compte de la transparence de la texture pour diffuser la lumière et éventuellement provoquer des ombres ou pas ou pas donc avec Alpha Shadows la lumière alors que mes faces puisque c'est un cube auquel il manque la face inférieure mais c'est un cube qui est percé par une texture transparente donc avec le mode Alpha Shadows activé par défaut la lumière rentre si vous le désactivez les lumières s'arrêtent quand il y a une face peu importe s'il y a une transparence sur la face ou pas je me demande si on pourrait le voir mieux avec non pas une lumière Octane Sky que je vais désactiver mais avec une lumière Octane fixe si je prends un plan de lumière là je vais tourner cette lumière comme ça je vais la déplacer ici je vais mettre une lumière je mets une lumière devant cette face d'ailleurs je vais la tourner je vais la monter là je pousse ça excusez-moi je vais la monter on va voir ce qui se passe avec un rendu comme ça on voit que l'intérieur est bien éclairé par ma lumière et on voit à l'intérieur à travers le trou formé par ce côté on voit bien de la lumière qui rentre d'ailleurs sous la forme d'un Z qui est difficile à distinguer puisque la lumière est trop grande mais si je réduis la taille de la lumière vous voyez à l'intérieur que quand la lumière rentre de l'autre côté et pour le coup je vais augmenter la puissance de ma lumière je vais mettre 1000 voilà on voit bien que la lumière génère enfin que la lumière traverse la surface puisque la surface est découpée par une opacité et on voit le Z apparaître si je décoche le Alpha Shadow et bien il y a un petit peu de lumière qui rentre mais on ne voit pas de découpe faite par notre matériau transparent ou semi transparent alors le fait que la lumière fabrique des ombres ou pas quand ça traverse des parties transparentes d'un objet parce que sa texture dit que l'objet est transparent ça fonctionne aussi avec les objets qui ont un shader qui ont un matériau comment on appelle ça spéculaire spéculaire donc si c'est un matériau transparent on a la même chose je suis perdu Octane ah oui il est là et en dehors voilà vous voyez là on a un matériau qui a une transparence avec un index de réfraction si je désactive l'Alpha Shadow vous voyez que ça ne change rien là donc l'Alpha Shadow c'est est-ce que je tiens compte des faces de l'objet pour fabriquer des ombres ou est-ce que je tiens compte de leur transparence via leur texture donc Alpha Shadow ne s'applique que dans ce cas là parfois ça permet d'économiser un petit peu de temps de calcul quand vous n'avez aucun objet de ce type comme ce cube là avec des Z si vous n'avez aucun objet de ce type d'ailleurs si je mets dans le diffuse également la texture Z je ne suis pas au bon endroit cette texture Z White voilà vous voyez le Z apparaître en noir sur une texture blanche on ne le voit pas assez parce que la lumière n'est pas très grande ou pas au bon endroit voilà mais puisque dans l'opacité j'ai défini des zones d'opacité l'alpha shadow va déterminer si ces zones d'opacité créent des ombres ou des éclairages enfin si la lumière traverse pour éclairer ou pas on continue avec la caustique blur et alors là je vais essayer de faire court une heure d'abord les caustiques on a vu un petit peu ce que c'était c'est quand la lumière traverse des objets transparents ça fabrique des des concentrations de rayons et des illuminations derrière l'objet quand vous posez un verre sur une table qui est du liquide ou pas vous voyez derrière le verre des ombres mais aussi des lumières des concentrations de photons je vais essayer de faire vite fait je vais prendre un verre vite fait dans dans la librairie voilà alors je vous le montre en fait donc j'ai ouvert la librairie ici j'ai tapé glace on trouve différents verres qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre celui-là je le télécharge et je le glisse dans ma scène et j'ai un verre étonnant non j'ai un verre avec un matériau redshift que je vais supprimer voilà le verre je vais créer un plan en dessous qui va nous permettre de voir les lumières caustiques pour avoir des lumières caustiques enfin des réfractions qui génèrent des caustiques dans Octane il nous faut une lumière parce que là si je lance un preview on n'a pas de lumière on voit rien donc je vais créer une lumière à côté donc ici dans Octane Light Area Light donc comme d'habitude on a une lumière là qui est un petit peu grande que je vais tourner à 90 degrés comme ça déplacer ici et ici un petit peu plus haut je vais la tourner un petit peu d'ailleurs je vais lui donner une taille un peu plus faible je vais même la rapprocher et on va voir ce que ça nous donne dans le rendu bon pour l'instant on a une ombre qui est générée par la présence d'un objet qui n'est pas transparent donc dans les matériaux Octane je vais créer un matériel un matériau pardon spéculaire alors s'il apparaît pas dans la fenêtre des matériaux dans Windows Material Manager ou le petit bouton là vous changez la taille de la fenêtre un tout petit peu de la zone et hop le voilà à apparaître je le glisse sur le vert et voilà ce que l'on obtient alors je vais augmenter on est toujours en Path Tracing je vais augmenter le nombre d'échantillons à 1600 voyons voir si j'agrandis la lumière non il vaut mieux utiliser une lumière plus plus petite dans la lumière je peux utiliser une puissance plus grande ou utiliser le non non on verra ça une autre fois je ne veux pas rentrer dans ce truc là voilà si j'ai une lumière qui est assez forte là et on voit ces lumières qui se trouvent derrière le vert alors je vais rapprocher la lumière du pied du vert pour voir si c'est peut-être même un petit peu trop là voilà bref là vous vous rendez bien compte que la lumière traverse le vert et qu'au début du calcul vous voyez ah mince je suis encore à l'image j'ai oublié de couper ma caméra au début du calcul vous voyez que derrière le vert il y a une ombre et quand je laisse le calcul se raffiner et bien il y a de la lumière qui traverse le vert c'est normal et cette lumière c'est une lumière caustique et si je déplace le vert un petit peu en hauteur on va voir l'effet encore mieux sous le vert là vous voyez ces variations de lumière correspondent aux différentes variations de l'épaisseur du vert la définition du vert n'est pas top je vais mettre un subdivide une subdivision à 3 voilà et là on voit bien ces petites lumières caustiques enfin ces petites ne sont pas si petites que ça plus on est loin plus c'est flou plus on est proche de la surface moins la lumière a le temps de se diffuser et on a donc ces réfractions caustiques qui apparaissent et vous voyez que là dans le pied du vert on a des réflexions spéculaires c'est le specular depth si je le mets à 0 vous voyez le vert il est noir il n'y a pas de il n'y a pas de lumière qui se réfléchit dans le vert si je mets à 1 on n'a rien à 2 on commence à avoir des réflexions internes à 3 un petit peu plus à 4 à 5 à 6 à 7 encore et on peut exagérer et en avoir plein et la lumière va se réfléchir plein de fois à l'intérieur mais on peut le voir très précisément sur les bords ici si j'augmente le specular depth vous allez voir des lignes complémentaires apparaître et vous allez en voir apparaître de plus en plus plus j'augmente le paramètre et plus il y a des réflexions internes et plus on va voir de petites lignes alors plus ou moins fortes parce que la lumière va se dissiper dans le temps bon on est là pour parler des caustiques donc là les caustiques donc elles ont une certaine précision je peux peut-être diminuer un petit peu la puissance de ma lumière 1000 je vais descendre à 250 voilà vous voyez qu'on a une concentration de lumière là dans les zones de de concentration c'est à dire que le vert fait cet effet loop et ça va concentrer les lumières à certains endroits et on va avoir cet effet caustique et le caustique blur comme son nom l'indique c'est un caustique blur ça va flouter donc là on était à 0,02 je vais monter à 0,36 vous voyez en dessous c'est flou alors c'est bien parce que ça permet d'avoir quelques caustiques mais ça permet d'enlever beaucoup de noise de bruit dans notre image donc là bien sûr que j'ai monté le caustique blur à une valeur un peu trop grande là encore mais peut-être que dans ma scène si je la regarde d'assez loin peut-être qu'un caustique blur de 0,08 c'est mieux pour moi pour avoir un rendu équilibré en termes de vitesse et de qualité peut-être que c'est mieux que d'utiliser la valeur par défaut de 0,02 ou d'utiliser quelque chose de très précis du genre 0,0001 voilà vous voyez en 0,0001 les caustiques là deviennent très précises on voit vraiment des rayons qui ne sont pas floutés alors le problème c'est que plus on veut que ce soit précis et beau comme ça l'est là puisque moi j'aime ça franchement j'ai envie de dire que c'est beau parce que je trouve que la façon dont la lumière se diffuse à travers les éléments même moi quand je bois un verre si je suis dehors si je suis sur une table à côté d'une fenêtre et tout je vois à chaque fois au pied de mon verre des lumières qui sont qui sont magnifiques si je change d'ailleurs la position de la lumière on va voir des choses différentes dans le résultat tiens d'ailleurs si je mettais la lumière dans le verre hop vous voyez on a ce ce halo sous le verre qui est vraiment qui est vraiment classe moi je suis stupéfait que que les logiciels puissent produire ou reproduire cette réalité c'est vraiment c'est vraiment magnifique à mon goût je vais approcher la lumière du pied voilà peut-être un petit peu trop près voilà donc ce caustic blur va permettre de flouter histoire de de ne pas avoir trop de bruit parfois c'est intéressant parfois ça ne l'est pas peu importe ça dépend de ce que vous voulez faire pendant qu'on est dans les caustic blur vite fait je veux vous parler mais alors vraiment super vite d'un autre algorithme dans les moteurs de rendu dans les laits noyaux de rendu octane le photon tracing est apparu il y a quelques années mais avant on avait le PMC qui est aussi un système de de calcul de diffusion des photons et vous voyez que là on arrive assez vite à avoir des caustics relativement cohérentes propres et avec une certaine douceur sans avoir à booster trop quoi que sans avoir à booster trop le spéculaire ou quoi avec le PMC on obtenait des caustics assez douces et puis surtout en réglant le caustic blur on pouvait avoir rapidement des caustics propres c'est à dire que l'algorithme des vous donne un petit peu plus de temps au calcul des caustics que avec le moteur path tracing et là vous voyez qu'on a avec 2024 échantillons et encore là on est à moitié on a des caustics qui sont vraiment belles et depuis je sais plus depuis quelle version mais depuis trois ans environ je crois on a le photon tracing qui est une version améliorée du PMC qui lui aussi se concentre sur les caustics on va avoir des caustics plus fidèles plus propres plus rapides seulement le problème c'est qu'on a beaucoup de bruit c'est à dire que si je zoome dans l'image vous voyez dans le coin là on a plein de petits points mais par contre les caustics alors vous voyez que c'est le calcul est relativement long attendez je vais mettre les échantillons à 2048 voilà là on a 2048 échantillons les caustics sont super propres avec un grain qui est plutôt uniforme donc ça c'est intéressant mais c'est lourd en calcul donc là encore vous pouvez augmenter le caustic blur je vais monter à 0,08 on aura moins moins de petits hot pixels des pixels chauds on appelle ça aussi des fireflies des papillons je crois alors là les caustics sont un peu plus flous le résultat global a une cohérence que je trouve assez belle le problème c'est les petits points de noise qui apparaissent là dans les parties sombres vous voyez tous ces points là c'est des c'est des points de diffraction de lumière qui se sont perdus dans leur propre réflexion et je parle pas de leur psyché c'était juste une petite intro au photon tracing et au PMC parce qu'on va revenir au path tracing qui franchement est un algorithme qui permet d'avoir un super équilibre 1h33 on a vu on en est au on en est au caustic blur on a vu que ça donc qu'est-ce que je fais je fais une vidéo de 4h ou quoi bon on continue allez GI clamp alors d'abord qu'est-ce que c'est que le GI GI Joe non GI c'est Global Illumination et en fait pour avoir des moteurs de rendu aussi efficace aussi précis quant à leur sensation de réalisme ces moteurs utilisent des valeurs de calcul qui correspondent à la réalité mais pas forcément à nos yeux pour l'exemple nos yeux sont capables de voir certaines longueurs d'onde photonique on peut voir des choses pas l'infrarouge et pas l'ultra violet mais en plus dans ce que l'on peut voir il y a une limite à ce que l'on va pouvoir distinguer en termes d'intensité la force de la lumière si vous regardez le soleil si vous essayez de regarder le soleil avec vos yeux vous verrez juste une tache blanche pas jaune blanche ça dépend enfin si vous la regardez le soir ok ce sera jaune à cause de la diffraction dans l'atmosphère et tout mais le soleil ah alarme excusez-moi c'est un onduleur dans la batterie il est un peu broloque et des fois il se met à faire bip bip donc la quantité de lumière notamment émise par le soleil parce que nous avec les moteurs de rendu on essaie de reproduire ce que l'on voit globalement sur terre parfois dans l'espace en trafiquant un peu mais la quantité de lumière émise mais elle est phénoménale et si vous regardez par exemple si vous avez devant vous une personne tournée vers vous en contre-jour et il y a le soleil au-dessus de cette personne vos yeux se protègent d'eux-mêmes donc ça s'appelle l'iris non j'ai oublié le nom la pupille se referme pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre mais puisqu'il y a moins de lumière votre oeil va moins distinguer les subtilités de la personne qui est devant vous qui pourtant est éclairée par tous les reflets qui sont autour mais vous allez voir une silhouette noire et puis un gros point de lumière donc si vous abaissez le seuil de ce gros point de lumière qui peut être une lumière enfin sur un moteur de rendu comme Octane ça peut être une lumière ça peut être un soleil ou autre comme vous le voyez sur l'image ici là là vous avez une intensité de lumière où on dirait que tout est blanc on appelle ça dans le jargon on dit que c'est brûlé c'est à dire que la lumière atteint le seuil de ce que la caméra peut arriver à capter que ce soit une caméra physique ou notre oeil quand c'est blanc c'est blanc quoi puis ça peut être plus blanc que blanc j'ai envie de dire et ça reste blanc donc il y a une espèce de seuil et comme on l'a vu là dans notre image sur laquelle on a fait un test si je zoome ici sur cette image on voit ces petits points blancs qui sont des dispersions de points de lumière qui ont une intensité très très forte et puisque cette intensité très très forte elle existe le moteur de rendu octane comme les autres bons moteurs de rendu prennent toute cette échelle de valeur en compte même si à partir d'un certain seuil nous on voit plus rien on voit que du blanc n'empêche que ça rentre dans le calcul et puisque ça émet des rayons de lumière comme ça avec un certain nombre d'échantillons que l'on indique ici dans le max samples dans le nombre d'échantillons maximum on se retrouve avec des points qui sont super forts parce que il n'y a pas eu suffisamment de points enfin il n'y a pas eu suffisamment de calcul du circuit de la lumière qui détermine ce pixel dans l'image on a eu quelques calculs qui ont fait qu'ils ont dit ben là normalement il y a un point de lumière puis si après on continue les calculs et on a eu un point de lumière très fort et si on continue puis on a d'autres calculs qui disent non là non il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière on obtient une moyenne qui fait que ces points ces firefly ces firefly c'est des lucioles voilà ces points diminuent en intensité plus on fait de calcul plus ça diminue mais il y a une autre façon de limiter ça c'est avec le GI clamp lui dire écoute même si le soleil émet avec une quantité de lumière phénoménale on va se limiter à ça alors je crois que la valeur par défaut c'est un million mais vous allez voir que si je descends simplement à 100 que je relance le calcul on voit des firefly apparaître des petits points chauds et si je laisse calculer encore plus encore plus encore plus ils vont au fur et à mesure disparaître et si je descends le GI clamp c'est à dire la limite si je la descends à 1 vous voyez que très vite les fireflies disparaissent par contre on a un petit souci au niveau de l'anti-aliasing des points de lumière très très forts comme ici on a la lumière directe c'est la lumière carré que j'ai mis dans ma scène vous voyez que son anti-aliasing n'est pas beau le reflet sur le vert n'est pas beau du côté anti-aliasing et puis on a des points très très francs parce que ça manque d'échantillons si je monte les échantillons à 5000 ici on va voir se raffiner l'image et on va voir des moyennes apparaître la moyenne de 6 pixels va me faire une tâche enfin une réflexion ou une réfraction un peu plus douce et si j'ai suffisamment de points de calcul ici je vais obtenir une image classe c'est pour ça que par défaut quand vous mettez par exemple en path tracing en PMC ou en photon tracer vous avez un nombre maximum d'échantillons qui par défaut lui est de 16 000 16 000 c'est correct pour une image fixe avec beaucoup de réfraction de réflexion si on descend le GI clamp vous voyez que ça continue de se raffiner on peut même faire un autre truc c'est que pour notre image on va définir je crois que c'est region ici je vais définir une région voilà si je concentre les calculs ici vous voyez avec 16 000 échantillons vous voyez que ça devient assez doux si je monte à 40 000 échantillons voilà on a un reflet qui vu à la taille initiale si je remets oh mince j'ai changé de zone mince 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 je voulais juste déplacer moi elle est où la zone elle est où je voulais juste déplacer la région de rendu donc on va faire un rendu ici voilà on va se concentrer là avec beaucoup ah oui c'est parce que pour déplacer l'image c'est comme ça ok ici avec beaucoup d'échantillons vous voyez que ça devient soft si je remets le GI clamp à 1 million vu qu'il y a suffisamment d'échantillons on n'a pas les fireflies que l'on voit apparaître ici et qui vont finir par disparaître grâce au nombre d'échantillons que je vais utiliser donc plus j'ai une grande zone avec un certain nombre d'échantillons plus ça va être long donc là on voit plein de points je suppose que vous vous le voyez ce bruit qui apparaît dans l'image une des façons les plus rapides si vous avez beaucoup de bruit alors il y a un autre truc dans le camera imager il y a le le hot pixel removal mais ça c'est un filtre qui arrive après donc ici le plus rapide c'est de descendre votre GI clamp à 10 à 5 voire à 1 s'il faut mais à 1 c'est quand même beaucoup voilà bon c'est un truc comme un autre donc le GI clamp ça va diminuer la quantité de lumière maximum ok et ça va vous permettre de révéler des détails que vous ne pouviez pas voir parce qu'il y avait des intensités trop fortes de lumière qui peuvent être corrigées par l'exposition de la caméra ici vous voyez si je diminue ici l'exposition de la caméra à 0,28 ici on voit très bien le dégradé là par contre si je laisse l'exposition à 1 il n'y a pas de dégradé au milieu là au milieu il y a une tâche une tâche blanche ici c'est la lumière est super forte et ça brûle le capteur de la caméra d'ailleurs pour la petite histoire une des missions Apollo sur la lune il y a un des astronautes à un moment qui avait une caméra et par inadvertance il a tourné la caméra pile dans l'axe du soleil durant un dixième de seconde ça a suffit à brûler le capteur qui ne fonctionnait plus heureusement ils avaient d'autres caméras mais bon l'intensité de la lumière c'est quelque chose qui est vraiment comparé au soleil qui est petit par rapport à d'autres soleils qui sont cent fois plus grands mille fois plus grands la quantité de lumière est vraiment astronomique les moteurs de calcul aujourd'hui peuvent le prendre en compte comme on le voit ici ici le moteur de calcul oui le moteur de rendu octane calcule avec l'intensité de la lumière qui se trouve ici là ça nous fait une tâche mais les données sont dans l'image même si nous ou si notre écran n'est pas capable de nous le montrer on peut voir que les données sont là si on baisse l'exposition de la caméra qui est un filtre qui arrive après le calcul de l'image si je baisse l'exposition de la caméra je vois bien que j'ai du détail quant au dégradé des informations du calcul de mon image qui contiennent bien le dégradé pour peu que je puisse le reproduire sur mon écran et pour peu que je puisse le voir avec mes yeux parfois si vous avez trop de lumière vous avez ça mais tout est brûlé blanc mais les informations sont là c'est pas juste des valeurs qui vont de 0 à 1 c'est des valeurs qui vont à des bref des valeurs super élevées ok je vais pas trop m'attarder sur le caméra imager jaclamp nested dielectrics ah voilà encore autre chose je vais mettre la caméra en pause je vais aller prendre un verre d'eau parce que on en est à combien 1h44 et on est au milieu à peine alors le le nested dielectrics c'est une façon de gérer j'allume une lumière un petit peu chaude donc ça a changé de couleur c'est une façon de gérer l'intrication des objets les uns dans les autres comme par exemple dans cette bouteille si je la secoue durant quelques instants il y a quelques bulles dans l'eau les bulles sont dans l'eau donc ce sont des bulles d'air donc ça n'est pas de l'eau mais comment le programme de 3D fait pour savoir quand vous avez fait de l'eau et que vous mettez une sphère d'air à l'intérieur pour savoir que c'est juste quelque chose qui est dedans parce qu'on reste toujours dans le volume de l'eau c'est pas une sphère si vous mettez une sphère pour faire une bulle le logiciel le logiciel ne sait pas forcément que c'est une sphère qui ne contient pas de l'eau et il ne le sait pas forcément parfois même ce qu'on fait c'est que on fait de l'eau et dedans on met des sphères que l'on soustrait à l'eau ça crée des trous sur cinéma 4D ce n'est pas évident à faire parce que quand vous faites une soustraction d'un objet qui est dans un autre le résultat c'est l'objet d'origine c'est plutôt problématique je vais essayer de vous le montrer je vais faire un cube avec un certain nombre de subdivisions on va faire 5,5,5 ça devrait suffiser comme ça et on va faire 50 par 50 cm si j'applique une subdivision ça va arrondir les coins et on va dire que ça c'est un cube de glace ok joli cube de glace parce qu'il est vraiment cubique maintenant je veux des bulles d'air à l'intérieur donc je peux créer des petites sphères là j'ai une petite sphère que je mets dedans et maintenant si j'utilise le bollez pour dire je veux retirer je vais mettre les lignes pour qu'on voit bien que la sphère est à l'intérieur je vais mettre au centre j'utilise un bollez pour dire je prends mon glaçon et je lui soustrais la sphère alors attendez il va falloir que j'inverse les trucs voilà donc ce bollez c'est mon glaçon subdivisé et la sphère et la fonction c'est A-B et même si je lui dis de créer un objet un unique objet on ne voit pas la sphère à l'intérieur ça c'est un principaux défaut du bollez de la fonction bollez qui permet d'assembler ou de soustraire ou d'unir des volumes de cinéma 4D sur Maya ou sur 3ds max on peut soustraire à l'intérieur d'un volume et on obtient un nouvel objet et on voit un maillage à l'intérieur on voit un maillage à l'intérieur comme si j'avais pris par exemple ici je vais prendre un cube de 50 50 50 donc on a notre cube c'est un cube un cube je reviens en mode lines si je lui donne si je mets un cloth surface si je mets ce cube dans un cloth surface et que je lui donne une épaisseur on ne voit pas d'épaisseur apparaître c'est tout à fait étrange attendez non mais excusez-moi j'ai mis la sphère je vais mettre le cube voilà alors dans mon cloth surface j'enlève la subdivision ok voilà on voit une épaisseur se créer là je pense que vous la voyez et ça désigne en fait le fait que ici à l'extérieur on a des faces tournées vers l'extérieur d'ailleurs si je convertis cet objet en objet éditable je le désactive là mon objet éditable il est là c'est mon nouveau cube voilà lui si je sélectionne les faces si je sélectionne cette face vous voyez elle est orange ça veut dire qu'elle est tournée vers l'extérieur et on voit qu'on a bien des faces à l'intérieur et si je sélectionne celle-ci elle est bleue parce que son côté extérieur est dedans parce que le volume du cube est censé être là au-dessus le volume c'est la partie qui a une certaine épaisseur autour voilà et cette face vous voyez elle est orange donc c'est c'est comme si de ce côté à l'intérieur du cube là il y a du vide cette face de ce côté elle est orange et ces deux faces sur leur côté intérieur quand je les sélectionne elles sont bleues sur leur côté intérieur parce que ces faces correspondent à l'intérieur du volume sur lequel on travaille bon je supprime ça maintenant vous avez vu que si on fait une soustraction si je soustrais une sphère à l'intérieur du volume de ce glaçon je ne vois rien à l'intérieur il n'y a pas de face donc ça ça ne marche pas donc je vais enlever ça ça voilà on a un autre glaçon qui est subdivisé pour avoir des coins arrondis on a une sphère à l'intérieur et il y a moyen de dire à Octane que cette sphère c'est un autre matériau c'est-à-dire que s'il y a un rayon qui rentre et qui rencontre cette sphère qu'il sache que c'est autre chose c'est pas c'est pas une addition du glaçon plus une bulle d'air c'est une bulle d'air dans le glaçon il y a moyen de dire à Octane que c'est le cas par exemple si je fais une grosse bulle d'air ici je vais prendre des matériaux Octane donc ici je vais créer un matériau spéculaire transparent que j'affecte au glaçon et je vais prendre un transparent un autre je vais le dupliquer alors attendez parce que lui c'est le 1 et lui c'est lui c'est le 1 lui j'aimerais voir son nom lui c'est 1 1 voilà donc je vais l'appeler 2 spéculaire 2 donc lui c'est ah c'est bizarre il est sélectionné là en orange voilà donc lui c'est le 1 et lui c'est le 2 ce 2 là sans rentrer dans les détails dans sa transmission si j'y arrive non il ne veut pas dans la transmission non dans l'index si je lui donne un index de réfraction de 1 vous voyez qu'il est complètement transparent ne brille pas c'est comme de l'air on va dire à peu près l'air a quand même un index de réfraction alors si je fais un rendu maintenant avec une lumière basique je vais mettre un environnement pour éclairer ça je vais choisir vite fait un éclairage d'environnement on va prendre un petit éclairage basique bleu jaune blanc non et on va voir ce que ça donne voilà comme vous le voyez le résultat alors je n'ai pas affecté à ma sphère là voilà j'ai affecté on distingue un peu ma sphère au milieu mais franchement on la distingue pas vraiment comme une bulle qui serait à l'intérieur du glaçon d'ailleurs là on voit pratiquement pas on voit une toute petite courbe ici c'est pas super évident donc le paramètre d'un octane qui s'appelle nested dielectrics permet de gérer ça ou de dire à octane ce qui se passe et pour lui dire le nested dielectrics est activé par défaut pour lui dire il faut aller dans les textures de nos enfin les matériaux de nos objets et on va donner des valeurs basses négatives voire pour les choses qui sont à l'intérieur des autres choses qui vont avoir une valeur plus élevée je vais prendre par exemple mon spéculaire 2 qui correspond à ma bulle d'air je vais aller dans les paramètres common et là dans la priorité je vais mettre par exemple moins 50 et pour le glaçon en priorité je vais mettre 50 50 on va regarder ce que ça donne alors pour le coup comme vous le voyez bizarrement ops attendez je vais réduire la face la fenêtre de rendu et ça voilà on ne voit plus la bulle et on la voit plus et vous savez quoi c'est très bien et c'est normal on ne voit plus la bulle parce qu'elle a un index de réfraction de 1 donc ce qui se passe c'est qu'il n'y a aucune déviation ou plutôt les rayons de lumière rentrent dans le glaçon ils sont déviés mais quand ils rentrent dans la bulle d'air ils sont redéviés à l'envers ils ne traversent rien puisque l'index de réfraction de la bulle c'est 1 donc c'est un index de réfraction de 1 c'est à dire qu'on multiplie l'angle par 1 donc l'angle ne change pas donc il rentre avec un certain angle et il ressort avec le même angle puisque l'index est le même donc maintenant dans notre matériau de la bulle là dans index si on met un index légèrement plus élevé on devrait voir apparaître la bulle et en fait comme vous le voyez elle n'apparaît pas parce qu'elle n'a pas de priorité Allo Caustics Insights oui donc la priorité de la bulle étant inférieure ici elle n'a pas d'incidence sur ce qui se passe maintenant si dans les paramètres common je lui donne une priorité de 0 il ne se passe rien je lui donne une priorité de 20 il ne se passe rien mais si je lui donne une priorité supérieure au glaçon le glaçon j'ai mis 50 je crois si la bulle je mets 60 la voilà la voilà apparaître ok et là on la voit très bien j'ai envie de dire on la voit presque trop bien parce que j'ai exagéré son index de réfraction donc si vous mettez un index qui est proche de 1 ou de 1 vous voyez que puisque la bulle a la priorité et bien on la voit distinctement alors en lui mettant un tout petit index ou en agrandissant un tout petit peu 1,16 voilà là on arrive à avoir des bulles visibles par le système de gestion des dielectrics qui fonctionnent les uns j'ai envie de dire les uns avec les autres mais c'est presque les uns contre les autres si ce si ce matériau de cette bulle je le duplique et je vais en faire un matériau spéculaire 3 j'espère que je n'ai pas fait de bêtises 2,3 donc le 3 va sur cette nouvelle bulle qui est là en haut et si sur le 3 je donne une priorité de 80 qui est plus élevée alors je ne sais pas si vous avez vu la différence apparaître alors je vais vous le refaire si je donne la même priorité de 60 vous voyez on voit bien que les deux bulles rentrent l'une dans l'autre et que ce sont deux objets qui sont interconnectés on va dire mais si maintenant je dis à cette nouvelle bulle toi ta priorité elle est de 80 elle est supérieure donc la bulle d'en bas prend c'est le cas de le dire l'ascendant sur le rendu de l'autre et on voit le contour de la bulle d'en bas dans la bulle d'en haut mais on ne voit pas le contour de la bulle d'en haut dans la bulle d'en bas et si on désactive le nested dielectrics et bien tous ces paramètres de hiérarchie ne sont plus pris en compte là on voit bien que les deux bulles s'incrustent l'une dans l'autre si je réactive le nested dielectric voilà vous voyez ça fait vraiment une différence impressionnante là on a nos bulles qui reflètent des lumières qui se trouvent à l'extérieur du glaçon et tout mais si on active le nested dielectric en donnant des priorités entre ce qui est à l'intérieur et ce qui se trouve à l'extérieur là vous voyez on n'a plus les reflets puisque bien sûr la lumière arrive et elle ne va pas se refléter sur quelque chose elle va se refléter sur rien elle va se refléter sur une bulle d'air donc il n'y a pas de reflet en fait c'est plutôt c'est la sortie on sort du glaçon pour rentrer dans peut-être pas du vide mais enfin ici c'est du vide en fait mais on rentre dans de l'air parce que j'ai mis un léger index et en plus puisque la bulle d'en bas a un index supérieur à la bulle d'en haut on voit la bulle d'en bas traverser la bulle d'en haut mais on ne voit pas la bulle d'en haut traverser celle du bas voilà ce que sont les nested dielectrics vraiment pensez le truc sur votre plan quand vous vous avez une caméra octane des lumières et tout vous filmez un truc qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de quoi c'est comme les poupiers russes et plus c'est à l'intérieur plus je vous conseille de donner un index élevé voilà souvent par défaut les objets ont un index de zéro donc quand dans votre scène vous allez ajouter par exemple un verre avec un liquide avec un glaçon avec des bulles dans le glaçon plus vous avancez plus vous allez donner une priorité élevée aux éléments qui se trouvent à l'intérieur ça permettra à Octane de comprendre qui est dans quoi si vous lui dites pas il ne sait pas en fait c'est aussi simple c'est aussi compliqué la vidéo la plus longue du monde on en est à deux heures Nested Dielectric High Radiance Mode attendez je vais réfléchir une seconde pour vous dire comment je vais expliquer ça oui alors excusez-moi j'ai dû réfléchir une seconde parce que Radiance Mode dans Cinema 4D c'est la même chose que sur Octane par exemple sur 3ds Max ça s'appelle Clay Mode Clay c'est L-A-Y c'est de la pâte à modeler ou de la terre glaise le Radiance Mode va vous montrer de l'extérieur les objets comme si c'était des surfaces presque blanches je pense qu'elles sont grises à 80% de blanc en fait enfin 100% ce serait blanc mais là on est plutôt à 80% et vous voyez les objets avec cette texture mat grise qui vous permet surtout et c'est là que c'est intéressant éventuellement de faire des rendus en Radiance avec un canal alpha c'est que vous avez dans chacun des pixels la quantité de lumière qui arrive sur l'objet pour chacun des pixels vous avez la quantité et la couleur de la lumière ça peut être intéressant pour faire du compositing de la post-prod en tenant compte de ça ça permet de faire certains effets c'est pas évident mais ça peut être utile d'un point de vue créatif si j'enlève ici le Radiance Mode on voit qu'on a notre image je vais désactiver le canal alpha on a notre image normale mais si on revient sur une autre scène voilà la scène avec le vert ici vous vous rappelez qu'on a une lumière là on a le vert et puis on a des lumières caustiques là en bas si j'active le mode High Radiance Mode toutes les faces tous les polygones des objets ont cette texture grise opaque mais il n'empêche qu'on voit que la réflexion et la réfraction restent actives c'est à dire qu'on voit que la lumière puisque le matériau de base de cet objet est transparent on voit ici que la lumière traverse bien on a ces lumières on a ces réfractions caustiques qui apparaissent mais on a notre objet qui est complètement mat et il est mat d'une certaine façon dans les pixels on a la valeur de la quantité de lumière et la couleur de la lumière qui est reçue par l'objet à cet endroit là sur un pixel sur un autre un autre un autre un autre et on voit que sur les petits points derrière ce sont des lumières qui se réfléchissent donc des lumières qui traversent le vert qui se réfléchissent et qui repartent et qui reviennent vers le vert ça nous permet ça nous permet de le savoir et ça nous permet éventuellement d'utiliser avec ces valeurs un filtre lors du compositing pour affiner un petit peu notre vert et lui donner quelque chose d'un petit peu plus spécial voilà ce bizarre iridians mode ou iridians mode qui s'appelle clay mode notamment sur 3ds max je me rappelle plus je crois que sur maya aussi ça s'appelle clay mode on l'utilise aussi pour avoir un aperçu et de vraiment savoir si les objets sont là et tout voilà on continue max subdivision level ok je vais préparer un exemple ok alors le max subdivision level c'est que vous pouvez utiliser dans les matériaux octane des outils qui vont subdiviser vos objets alors la subdivision pardon la subdivisation c'est cela oui comme on le voit ici on a un plan qui fait 400 par 400 et qui est subdivisé en 10 segments d'un côté et de l'autre on peut le subdiviser plus ou moins on va le laisser à 5,5 une subdivision qui est pauvre on s'en fout c'est un plan maintenant si je veux déformer ce plan avec un matériau je peux le faire avec des fonctions notamment de displacement c'est à dire que chaque point de ce plan mais pas des points pas forcément les intersections des lignes là mais chaque point même au milieu d'une face avec un matériau je vais pouvoir déplacer ce point on appelle ça du displacement ou du shading shader des displacement on peut déplacer ces points dans le modèle 3D en utilisant par exemple attendez je me vire de la cam en utilisant par exemple un déformer displacer et là on va utiliser une image noir et blanc qui va dire par exemple les points se déplacent verticalement plus ou moins suivant si les zones de l'image sont plus ou moins claires bah tiens on va le faire je mets un displacer dans le plan et dans le shader du displacer je mets un noise et dans ce noise je change l'échelle globale non je vais changer l'intensité du mouvement mouvement maintenant c'est le déplacement relative scale en Y peut-être ici non on est en 2D oui c'est tardé texture UV 2D donc ça c'est l'échelle du noise donc si j'augmente par exemple le contrast vous voyez les points de l'objet se déforment sur un certain axe ou sur un autre et il se déforme plus ou moins avec une certaine échelle donc je peux déformer les points d'un côté de l'autre en utilisant un noise c'est à dire que c'est une texture qui renvoie du blanc et du noir et là où ces blancs les points montent et là où ces noirs les points descendent donc ça c'est une façon de faire du displacement on déplace les points de notre objet mais on peut faire un truc beaucoup plus fin à travers les textures et notamment avec Octane mais les autres aussi Redshift etc et on va pouvoir utiliser un displacement map sur une texture donc là je vais prendre un matériau diffuse le truc basique je l'affecte au plan je vais dans les paramètres de mon matériau et ici dans la section displacement je vais ajouter une transformation je clique dedans pour aller à l'intérieur et là je vais ajouter une texture et je vais prendre un C4D Octane Noise je vais prendre un Noise Octane et on va faire un rendu pour voir ce qui se passe pour l'instant il ne se passe rien le type je vais faire un vertex displacement le plan est monté un petit peu hauteur ah le Noise il n'est pas efficace ici c'est peut-être un problème d'échelle il faut que j'ajoute peut-être un UVW Transform et une projection et peut-être que dans la projection si je peux rentrer à l'intérieur dans le Transform si je change voilà si je change l'échelle si je diminue l'échelle on voit que notre objet notre plan n'est plus plan mais il n'est plus plan comment ? à travers cette image Noise qui est en bruit donc il y a des zones grises des zones blanches alors je pense que je peux remettre le même Noise ici dans le on le verra mieux dans le Node Editor mais je n'ai pas envie de parler du Node Editor maintenant donc on peut changer le Hate le Mid Level je vais le mettre au milieu voilà et le bruit que j'affecte va déformer mon objet et puisque mon objet n'a que quelques points on le voit là pour que ce soit un peu plus efficace je peux augmenter ici dans Subdivision Level donc j'ai un Displacement sur lequel j'applique un Noise et je peux mettre une Subdivision ici et là c'est Octane qui va subdiviser regardez là je monte à 6 7 alors je vais peut-être modifier un petit peu descendre un petit peu la hauteur je vais mettre un Midpoint à 0,5 et dans mon Noise je vais mettre une échelle un peu plus grande histoire que l'on voit un petit peu mieux ce qui se passe voilà donc là j'ai un bruit donc une image noire et blanc qui s'applique à mon plan qui n'a que 10 subdivisions mais là on voit bien qu'il a beaucoup plus de subdivisions que ça c'est Octane qui s'en est occupé à travers le Displacement là dans le Displacement je lui ai dit de subdiviser par 7 subdiviser par 8 par 9 par 10 si j'ai besoin d'une subdivision très élevée pour avoir un détail très élevé je vais oh ça rame un peu là je vais peut-être aller un peu trop vite je vais attendre une seconde que Octane reprenne ses esprits ses 4D aussi j'aimerais bien parce que si ça plante là au milieu c'est dommage bon après 5 minutes de doute j'ai pu retrouver la main et ça tombe bien ce qui est arrivé là parce que j'ai une fenêtre de log de debug de Octane qui voilà a envoyé ce message out of core memory limit exceed pardon je fais un petit ok il peut utiliser la mémoire des cartes graphiques et si ça déborde il peut utiliser la mémoire du PC je suis envie de dire je n'ai que 64 gigas c'est vrai que j'aimerais en avoir 120-28 mais il n'y a pas la place pour en mettre plus et puis vu le prix que ça coûte en ce moment easy là donc j'ai fait les subdivisions là à travers le matériau utilise un noise pour déformer mon plan et subdivise-le subdivise-le et je suis monté à 10 et là ça s'est mis à ramer il a fallu que je ferme Photoshop After Effects Illustrator des navigateurs internet que j'avais à droite à gauche et j'ai carrément vu là vous le voyez Render Failure Check Console Window With Octane Octane Log Window donc c'est la fenêtre que l'on a là il me dit j'ai fait de mon mieux mais je dépasse ce que je peux utiliser en mémoire même si encore une fois c'est un autre paramètre qu'on verra plus tard même si donc là verticalement vous avez trois colonnes ici ma carte graphique numéro 1 actuellement alors sur ma machine j'en ai 4, 5, 6, 7 j'en ai 7 là il y en a 3 qui sont allumées la colonne de gauche là c'est une carte 4080 bon dans le jargon on dit 40 80 et là j'ai deux cartes celle-ci verticalement et celle-ci qui sont des 30 80 alors les 30 80 et je m'étonne de la limite indiquée je n'avais pas fait attention il indique 8192 pour la mémoire là mais en fait ce sont des cartes de 10 gigas donc je ne sais pas pourquoi il en perd deux au passage mais sur la première carte il indique là une limite supérieure à 8192 mais il indique l'occupation actuelle qui est de 15 647 en fait c'est une carte de 16 gigas et donc là on voit ici sur ce petit graphe là que les 16 gigas sont remplis sur les autres cartes il n'occupe que 3 259 enfin 3,2 gigas mais les autres cartes pour l'instant elles sont utilisées par Octane quand je fais un rendu mais là le rendu il s'est bloqué donc voilà alors l'usage justement et c'est une très belle démonstration de ce paramètre qui est le max subdivision le level c'est que quand vous êtes dans votre environnement de travail vous avez une certaine quantité de mémoire disponible dans vos cartes graphiques ou dans votre pc parce que Octane peut utiliser une partie de la mémoire de votre pc que ce soit la mémoire vive ou la mémoire la mémoire vive détachée sur le disque dur parce que si la mémoire vive est pleine ce qu'on appelle ce qu'on appelle le page file system si la mémoire vive est pleine il peut utiliser vos disques durs vos disques SSD comme de la mémoire vive comme des barrettes de RAM sauf que c'est plus lent si vous avez de la place sur vos disques il peut s'en servir mais il arrive un moment où on arrive à la limite il se peut que quand je travaille quand je suis en train de préparer cette scène je dépasse la limite mais il se peut aussi que je sache que j'arrive à prédire par rapport à ce que je vois là mais je vous le remets là ici ce graphe là la courbe enfin qui est une ligne d'utilisation de la mémoire de mon GPU numéro 1 qui monte presque à 16 Go le GPU 2 à 3,2 Go le GPU 3 à 3,2 il se peut que j'arrive à ressentir après dire que une fois que j'aurai fini ma scène et que je vais lancer mon rendu en ayant fermé tous les trucs qui ne servent à rien j'aurai suffisamment de place pour faire ce que je souhaite faire je souhaite faire quoi je souhaite avoir par exemple sur mon plan une subdivision de 5 de 6 de 7 de 8 que je n'arrive pas à obtenir quand je travaille puisque ça dépasse donc ici dans les paramètres principaux du moteur de rendu je peux lui dire limite à 4 je vais quand même le mettre à 8 je vais mettre la subdivision de ce plan à 8 pour les rendus enfin pour les preview que je fais là donc je recharge la scène tu le limites à 4 d'ailleurs on va voir si on voit une différence voilà oui à 4 on a ça à 5 on a ça à 6 on a ça à 7 je vois que ça commence à être un petit peu lourd et moi je lui dis 8 mais je peux lui dire 10 je veux que j'ai mis un sur le rendu final je veux 10 mais pour l'instant sur les preview tu limites à 6 parce que je sais que je vais faire mes rendus sur des machines qui auront suffisamment de mémoire pour accepter ça d'où ce petit paramètre max subdivision level qui même quand vous indiquez des niveaux de subdivision dans les textures de vos objets vous pouvez dire là-haut peu importe ce que tu as mis là le maximum ce sera ça parce que si ça déborde ça risque de planter et on n'arrivera plus à travailler donc c'est un petit peu anecdotique mais quand vous utilisez ça d'une façon j'allais dire velue si vous l'utilisez beaucoup c'est très pratique pour pas vous retrouver dans des moments où vous êtes octane et cinéma 4D coincé planté voilà donc ça existe et ça sert à ça 2h20 Alpha Channel Alpha Channel c'est assez simple vous avez des objets oui Alpha Channel il est ici vous avez des objets dans la scène qui sont représentés physiquement par des polygones donc si vous voulez utiliser un canal Alpha c'est à dire savoir là où il y a des choses ou là où il n'y a rien vous activez l'Alpha Channel et là où il n'y a rien dans l'image vous voyez ces petits carrés gris clair et gris moins clair ici on voit ici on voit que j'ai ce plan déformé ici on voit que j'ai ce plan déformé là où il y a l'I carré ça veut dire qu'il n'y a rien et là j'ai la lumière et puis il y a des petites particularités comme par exemple sur cette lumière quand je vais sur cette octane light qui est une lumière octane dans son tag j'ai un onglet je me vire de l'image sur cette octane tag qui correspond au paramètre de la lumière octane j'ai l'onglet visibility est-ce que la lumière est visible dans la caméra camera visibility non je ne veux pas la voir alors même si là on ne la voit pas je ne vais pas dire de bêtises est-ce qu'elle est visible par les ombres je ne vais pas vous faire la démonstration tout de suite puisque de toute façon on verra ça dans la section des lumières mais vous pouvez indiquer si la 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 lumière est visible par la caméra et là vous voyez qu'on voit même l'arrière de la lumière et vous avez ce paramètre general visibility qui permet de faire un mix voilà et si vous l'amenez à zéro vous n'avez plus rien de toute façon vous pouvez désactiver le camera visibility le shadow visibility et la lumière n'apparaît plus et vous n'avez que les objets physiques c'est-à-dire représentés par des polygones dans votre scène qui apparaissent à l'image le reste est transparent vous pourrez enregistrer le fait que certains pixels de votre image sont opaques ou transparents suivant les types de fichiers que vous allez utiliser si vous utilisez du jpeg l'alpha ça n'existe pas si vous utilisez du png vous pouvez indiquer que vous voulez le canal alpha ici dans les paramètres de rendu dans la section save puisque là je suis sur le moteur de rendu octane dans la section save je peux prendre je peux indiquer que je veux des fichiers TIFF et que dedans je veux le canal alpha si vous activez le canal alpha dans le moteur de rendu octane mais que vous n'enregistrez pas le canal alpha dans vos images que ce soit TIFF HDR OpenEXR PNG RLA RPF TGA ce sont tous des formats de fichiers qui peuvent contenir un canal alpha alors pas les vidéos comme AVI pas le MP4 dans sa forme traditionnelle pas le Windows Media Video pas les ASF pas le 3GP par contre il y a des formats de fichiers QuickTime Move en ProRes 44-44 vous pouvez activer le canal alpha ou en fichier QuickTime Move Animation vous pouvez enregistrer un canal alpha c'est à dire que vous allez avoir différentes couches de données enregistrées dans le fichier image RGB Red Green Blue plus RGB A le A c'est le alpha ça va être une valeur qui va aller de 0 à 255 si vous êtes en 8 bits 0 à 65535 si vous êtes en 16 bits et encore plus si vous êtes en 32 c'est une valeur qui va indiquer la transparence et la la finesse de la valeur de transparence enregistrée dans les fichiers va permettre également d'enregistrer dans le fichier image en plus de l'anti-aliasing donc des bords plus ou moins floutés pour je crois que je suis à fond non ? je vais mettre un zoom 10 mais voilà sur les bords floutés là vous allez avoir un alpha qui va être plus ou moins grand c'est à dire que ce pixel alors un pixel au milieu de mon objet va être opaque alpha 0 ou non alpha 1 le pixel est opaque les pixels qui sont en dehors de vos objets alpha 0 il est transparent mais vous allez avoir des pixels qui sont juste au bord qui eux vont avoir un alpha entre le opaque et le transparent ça dépend de la quantité du volume du polygone de votre objet qui dépasse sur ce pixel comme pour l'anti-aliasing on l'a vu si vous avez une partie du pixel qui dépasse enfin une partie de l'objet qui dépasse sur un pixel son alpha va être proportionnel à la quantité de la présence de ce polygone dans le pixel en question et après vous pouvez quand vous exportez vos images par exemple en en aux xr vous pouvez avoir jusqu'à 32 bits de précision 32 bits c'est monstrueux quoi enfin bref c'est énorme et on continue à ce sujet on a le keep environment puisque là on le voit pas mais si j'enlève l'alpha je vais revenir à une échelle de 1 voilà là j'ai une image enfin un objet polygonal déformé par une texture octane qui est éclairée par une lumière mais si vous avez un éclairage environnemental donc je vais couper la lumière octane donc on voit plus rien donc je vais dans object hdri hdri voilà je crée un environnement hdri pour créer de la lumière cette lumière elle provient d'une sphère avec certaines zones qui ont des intensités directionnelles donc je vais charger une image alors vous le voyez pas parce que c'est derrière moi en bas à droite là je charge une image en cliquant ici je vais prendre une image avec un éclairage type studio on va prendre tiens celle là histoire de changer un peu parce que je la copie dans le dossier projet non maintenant si je tourne dans ma scène on voit l'environnement l'environnement ici ce sont cette sphère qui contient des sources de lumière de différentes couleurs qui vont créer des éclairages avec des ombres etc donc dans les paramètres de rendu octane vous avez la fonction keep environment c'est à dire garde l'environnement dans le fichier ou pas que l'alpha soit activé ou pas alors pour vous le montrer il va falloir que j'enregistre une image et que je l'ouvre par exemple dans photoshop alors je vais enregistrer cette image file save as je vais l'enregistrer en png 16 bits tiens je m'attendais ah oui l'alpha pré-multiplié ça c'est encore autre chose bon on verra on verra une autre fois dans les exports et je vais l'enregistrer ici ah bon il s'appelle beauty alors je vais l'appeler beauty test alpha and environment save ah je l'ai déjà fait je vais vérifier oui elle est là alors là je l'ouvre je l'ouvre dans acdc je sais par défaut et puis je vois la transition entre les pixels que le blanc là c'est de l'alpha c'est du transparent ok maintenant je vais décocher le keep environment et refait un calcul et je vais réenregistrer mon image save as png 16 bits machin et tout et notre image s'appelait and environment donc là je vais l'enlever le and environment save euh non c'est déjà fait là ça m'agace cette fenêtre elle devrait disparaître alors voilà là je viens de charger mes deux images beauty test alpha and environment donc c'est c'est une image qui contient mon objet elle a un canal alpha et ça on peut le voir dans la section channel euh enfin non excusez-moi on le voit simplement parce qu'on a ces petits carrés gris et blanc qui nous montrent qu'il y a de la transparence donc ça c'est le test alpha avec l'environnement et ça c'est le test alpha sans l'environnement et il n'y a pas de différence entre les deux il y en a une petite mais je vais pas rentrer dans ce détail là ce n'est pas très grave on a nos deux images je vais dézoomer ici et là on a nos deux images qui paraissent complètement similaires surtout quand on les charge ici sur photoshop photoshop voit que c'est un png avec un canal alpha donc ce qui est censé être transparent c'est transparent point barre alors après dans photoshop vous avez des plugins pour dire oui c'est transparent mais même si tu sais que ce pixel est transparent il y a quoi normalement derrière à la place et pour vous montrer le truc j'ai chargé les deux images dans after effects donc j'ai beauty test alpha environment et beauty test alpha sans l'environnement donc le premier c'est beauty test alpha si j'active ici sur le toggle transparency grid où je vais voir la grille de transparence sur ma première image sans l'environnement ben je vois ça sur mon autre image qui est au dessus là mais qui est un peu plus loin sans l'environnement je vois la même chose presque presque la même chose on a je sais même pas si je vais arriver à vous le montrer si je zoome sur un coin ah si vous voyez avec sans l'environnement on a ça et avec vous voyez les bords je vais essayer de zoomer encore un peu non je ne peux pas les bords sont légèrement plus sombres puisqu'en fait la transparence ici quand il y a l'environnement si l'environnement est sombre la transparence intègre une partie de l'environnement c'est à dire que le bord de l'objet est transparent mais je vois l'environnement à travers alors on peut le révéler éventuellement si on met un solide blanc en dessous là vous voyez les pixels du bord là ont une certaine teinte un peu grise et sur l'image sans le fond la teinte grise elle n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de fond en fait il n'y a que de la transparence ici il y a de la transparence sur un certain fond et pour bien comprendre ce que c'est c'est qu'on a une image on va retourner dans cinéma 4D dans cinéma 4D quand on calcule l'image on a ça on a l'environnement et si je lui dis intègre l'alpha sans lui dire garde l'environnement l'environnement il le vire si je lui dis intègre l'alpha mais garde l'environnement dans les parties transparentes on a quand même l'image de l'environnement c'est à dire ces zones noires grises et blanches ici et on peut le voir dans after puisque quand vous quand vous importez vos images TIFF PNG TGA EXR ou autres qui contiennent un canal alpha vous pouvez aller dans la source de l'image faire un clic droit dans INTERPRET FOOTAGE la façon dont il va interpréter le fichier main ici on est sur beauty test alpha avec l'environnement et là dans le paramètre je lui dis tiens compte de la transparence c'est à dire que si sur le bord de mon objet mon objet est un tout petit peu transparent à travers ce peu de transparence je vais voir le fond et on peut voir que le fond est là puisque si on lui dit ignore ignore le canal alpha puisque là on est dans la section alpha ignore le canal alpha vous voyez que dans cette image on a le fond le fond que l'on a utilisé lors du rendu un peu plus clair enfin gris un noir un peu plus clair ici un noir pas tout à fait noir là et puis une lumière là idem sur cette image là que l'on a avant mais qui ne contient pas le fond ici je vais faire interpret footage main je lui dis ne tient pas compte du canal alpha et bien dans le canal alpha on n'a pas l'environnement il n'y est pas il n'y est pas parce que dans octane dans les paramètres de rendu je lui ai dit enregistre l'alpha mais ne met pas l'environnement dans l'image et donc on peut lui dire enregistre l'alpha avec l'environnement ou sans ici dans le rendu dans le preview et dans le rendu final on a l'impression qu'il n'y a pas de différence mais avec le keep environment il fait le calcul avec l'environnement avec le fond là il rajoute un canal de transparence mais même si l'image sait que tel pixel est transparent si je lui dis le paramètre de transparence je m'en fous on voit apparaître le fond sauf que si j'enlève le keep environment et que je garde l'alpha channel et que dans un autre logiciel je lui dis c'est transparent mais je m'en fous et bien en fait il ne montrera rien derrière puisqu'il n'a pas enregistré l'environnement voilà pour cette partie là du canal alpha et du keep environment franchement là je me demande parce qu'on en est que presque encore au milieu on en est à 2h37 je vais faire la vidéo la plus longue de youtube à mon avis après on a le c4d c4d light linking vous savez quoi il y a plusieurs choses qui m'embêtent c'est que si la vidéo est trop longue et si mon ordi plante je risque de perdre tout et puis je ne sais pas je n'ai jamais posté des vidéos de plus de 2h30 sur youtube donc je n'ai pas envie de prendre le risque que ça ne marche pas puis d'avoir à redécouper et tout donc je vais faire une partie de A et une partie de B voilà excusez-moi mais là je pense qu'il est plus raisonnable de faire ça comme d'hab abonnez-vous pour la suite likez si vous aimez j'aime pas si vous aimez pas mais surtout si vous aimez pas mettez-moi un petit commentaire et dites-moi pourquoi vous n'aimez pas moi je ne souhaite que m'améliorer voilà à tout de suite pour la suite en espérant que rien ne plante ciao abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021